bonjour comment ça va bien ou quoi sur le campus de la sortie academy vous avez passé une bonne et une agréable journée tout le monde bonjour bonjour wildstar bonjour pillow face bonjour ubisoft connection has been try again what the fuck ça va robbie salut mns nxx trinity killer bonjour bébé bonjour sacha bonjour lampion bonjour the great annoyance bonjour top k bonjour road to monaco bonjour les oriages bonjour max bonjour à pas la moucovécidose bonjour top boy bonjour donum day bonjour thunder dome salut cyril bonjour militech bonjour kev bonjour folle bonjour edion bonjour thomas bonjour apouka bonjour à pas bonjour marnib il ya qui d'autre j'attends bonjour oxia le puant allez rentrer du coup aujourd'hui on va faire du rainbow six ah bah non bon bah bonne soirée tout le monde allez ciao au revoir ah bah voilà semez vous vas-y mais pourquoi ça marche pas là qu'est ce que c'est que cette merde encore tu reviens quand sur gzw ah j'y allais j'y étais hier entre une heure et deux heures et trois heures du matin ouais mais ouais mais j'y vais après manger tranquille quoi bon en même temps ils ont pas encore corrigé leurs problèmes c'est on ya encore plein de des synchros et tout ubiconect est en panne depuis deux heures comment ça ubiconect est en panne depuis deux heures quelle bombe de ce gag bah j'ai le jeu lancé ça marche mais ça a rien à voir avec le jeu trou du cul là c'est les serveurs ubisoft connect les gars vous voyez la différence entre des serveurs ubisoft connect des serveurs de jeux et des serveurs de matchmaking souvent c'est trois serveurs différents et ouais bah c'est comme ça on va faire du gta rp non du coup je fais quoi bon et n'oubliez pas il ya ça là il ya déjà plus de 35 équipes inscrites pour vendredi premier qualifier ok si vous avez envie de vous lancer dans l'e-sport et de devenir le futur shako ou le futur l'ikéfac parce que shako bon du coup il est pas très bon mais surtout l'ikéfac et ben n'hésitez pas vous pouvez passer par là c'est là que ça commence allez faire un vrai tournoi vous allez voir ce que ça ce que ça donne le vrai rainbow six attendez tiens tu vois là quelqu'un aurait dû me dire est à oublié de mettre le hélgato oui quand ça commence à laguer derrière moi il faut me le dire là ça lag vous voyez la souris elle lag vous voyez ou pas il ya 16 fps on se croirait sur playstation 5 ok vous allez maintenant voir la différence d'ici quelques secondes nous allons un date nous allons refresh de fucking et le gâteau qui me fait chier depuis trois mois je sais pas pourquoi quand il veut maurice c'est bon il se lance à il me fait tout scintiller chez wham il nique tout j'ai plus rien et là est ce que vous voyez la différence ou pas vous voyez ou pas la différence donc s'il vous plaît spammer dans le chat la prochaine fois que vous venez et que vous me dites aide du con t'as oublié de mettre le gâteau 4k alors vous n'êtes pas obligé de du con mais le gâteau 4k il faut vous voyez pas la différence bah c'est pour ça que vous puez la merde dans les jeux vidéo les gars en vrai désolé si tu as répondu à la question 6 4 qu'est ce que tu penserais de l'arrivée de la de la carmien cop sur rainbow six la carmine corp c'est qui déjà c'est les mecs avec les drapeaux algériens je sais pas voilà je rigole je rigole oh et clippez pas clippez pas non mais ce serait incroyable ça donnerait de la grosse visibilité au jeu tu veux que je te dise quoi mec ça fait six mois qu'on en parle quoi six mois qu'on est en train de travailler kameto au corps quoi tu sais on à chaque fois là c'est d'être zack surtout là sur twitter il arrête pas tous les jours il arrête pas de lui dire vivement rainbow six il fait des allusions à rainbow six tous les jours tu sais c'est incroyable la propagande est incroyable merci clément pour les quatre mois de fresco j'ai oublié d'enlever les alertes ça va encore faire les alertes de ce gag là vas-y putain les gars on fait quoi pas les gars et carla il va se prendre une injonction d'éloignement lui à force 1 il ya encore les alertes de golemont et bah ouais bah et vous avez les alertes que vous méritez à chaque fois vous me dites on a le chat qu'on mérite je vous dis vous avez les alertes que vous méritez appelle moi jean paul tkt ok ça marche jp je serai obligé de rester sur rainbow six il venait mais dans tous les cas je suis obligé de rester sur rainbow six mec d'accord bande de fils de pute quoi il ya plus de viewers si je suis sur ubisoft qui se connecte pas que si je décide de vous dire les gars on va se tester farming simulator donc niquez vous un peu vous êtes tellement des geeks quoi mais il s'appelle six quatre en même temps et c'est rien de voir six quatre un presque les quatre ans putain la vache merci pour les 47 mois de méga étudiante et puis même si on peut pas te faire confiance sur le fait de donner un boulot mais ça c'est pas grave mais autrement merci pour les 47 mois de méga étudiants trop du cul vivement qu'on se voit cet été que je te pète la gueule ta race hola oula attention et carla qui a autorisé un qu'a autorisé ton mot qui était banni bon je fais quoi dites moi ça marche pas c'est mort on est d'accord je suis pas le seul ou pas ça vient pas de ma connexion moi j'aurais pas autorisé après voilà quoi on met toi hier en revanche c'était toi qui a joué contre moi là sur stadium tu étais en face dans robbie t'as toujours pas compris comment ça se passe quand tu es en face de moi mec si je sens que tu saigne du cul et que tu es dans une logique j'ai envie d'enculer 6 4 ça va pas le faire ça t'as pas compris ça ça c'est le ça c'est le manuel du surveillant c'est vous devez des acteurs les gars ça ça me vénère ça les gars je suis avec zago et nano et vous vous êtes là franchement on va les péter la gueule merci les orias pour les 22 mois tellement je fais quoi ban def moi je dis allez première page me souviens encore l'écrire 6 4 je viens de lancer ubisoft connect il ya une micro mage quoi pour ça une micro mage mec à chaque fois que je fais retry ça relance l'instance du 2 2 ça relance le point exé donc là je peux essayer de le relancer en vrai s'il y avait une mage a peut-être là tu as raison il fallait peut-être pas faire retry il faut peut-être le relancer ce qui est débile quand même ah bon il ya normalement il ya un truc qui m'avait patch machin je voulais jouer avec toi moi mais il faut venir avec moi faut pas laisser les grosses gags décider là tous les mecs à chaque fois qu'ils sont en mode là les nano les ago les les le guise là qui viennent me me lécher le fion là j'ai envie de jouer avec lui mais moi j'ai pas envie de jouer avec le et j'ai pas et je rigole pas en fait eux ils se disent ah bah si va il va jouer avec ses amis mais j'en ai pas j'en ai rien à foutre de l'amitié moi dans les jeux vidéo moi je m'en bats les couilles et ils pensent que je rigole avec ça non moi je veux gagner tout le temps gagner 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 je gagne pas je m'amuse pas ah ça m'énerve et donc ils mettent les gags avec moi et le guise qui force pour jouer avec moi et il comprend toujours pas et je lui dis le guise je veux pas jouer avec toi c'est une horreur de jouer avec toi et ils sont là très très drôle une horreur et ils pensent que c'est du second degré et c'est le et je suis extrêmement premier degré en plus c'est ça qui est ouf je leur dis non les gars non moi je suis zinedine zidane et j'ai pas envie de jouer avec toi t'es un peu obèse frérot à le grossophobe non mais on va passer un bon moment non non à la limite dans les buts tu vas dans les buts tu vois moi je vais pas passer un bon moment si on se fait niquer en fait et ils comprennent pas ça et ils se forcent à chaque fois c'est horrible non mais que les gars égal ou pot je veux bien tu vois mais le guise non 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 lui lui oh là là non mais c'est horrible c'est horrible c'est le pire joueur de rainbow six qui vient sur le chat le pire joueur j'ai jamais vu un joueur comme ça et je me dis mais mais faut vraiment être un putain d'égoïste pour se dire je vais aller avec six quatre franchement c'est un bon moment et je vais lui pourrir sa game faut vraiment être vraiment être vraiment un enculé c'est tout et penser qu'à sa petite gueule j'ai vraiment envie de jouer avec six quatre m'énerve ça nano il voulait jouer avec moi j'ai pas hâte mais les mecs mais 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 fuyez les comme la peste d'accord les nano et les le guise là s'ils veulent jouer avec vous les gars ça c'est les mecs qui veulent avoir des rapports sexuels avec vous mais ils ont de l'herpès quoi c'est tout et sont là si si ça va bien se passer non frérot j'ai pas envie en fait non voilà galoupo ça va bien ou quoi on parlait de ton père merci crisi pour les onze mois merci galoupo pour les vingt mois un monstre vous trouvez des excuses à chaque fois vous êtes des monstres les amis vraiment ce message en deux temps est important pour rajouter trois wagons derrière merci ways bot oh les surveillants qu'est ce que vous êtes débiles bon je travaille again et après je me casse les gars je vais aller jouer à je sais pas vraiment un gros message on on aime les choses propres chez chez dans la salty academy c'est ça que j'aime bien et pourquoi la locomotive elle pète on est à l'image du streamer non 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 je suis beau gosse déjà et tous les surveillants sont dégueulasses à part toi car là il devient quoi le jeune de 13 ans que tu avais coach sur rainbow six qui était trop fort bah il a 18 ans c'était son anniversaire il ya pas longtemps on va l'appeler laine impeccable nickel il a un téléphone je crois maintenant à quel âge il faut donner son téléphone à quelqu'un un enfant j'ai en 18 ans tu 4 ans ouais d'accord ok si vous voulez moi je vous donne les infos en temps réel il ya pas d'âge séquence est nécessaire père indigne vas-y je vais lui laisser un message bon c'était pour te souhaiter un joyeux anniversaire en retard j'ai complètement oublié bisous laine qu'est ce que tu deviens reviens sur rainbow six t'as 18 ans maintenant t'as une meuf non t'es marié il doit avoir 14 ans je pense il a quel âge 15 ans il doit avoir 15 ans non un sans poil qui dit qu'il est beau gosse on est vraiment 2024 les gens disent n'importe quoi un sans poil mec j'ai des wall partout moi mec qu'est ce qui t'arrive là check la barbe comme elle est belle check cette pilosité un peu hein 16 non je sais plus ok bon du coup je fais quoi les gars je fais quoi comparé à moi t'es un berbe mec le mec c'est un le mec c'est un chimpanzé et il le met en avance l'autre jour il a retrouvé sa soeur elle était perdue dans ses wall du torse excuse nous chewbacca vas-y je fais quoi yo le béni merci galopo merci crazy merci pour les pour les pour les gens qui ont déclenché un train de la hype 1 on fait quoi va sur un autre jeu mais non si je vais sur un autre jeu bande de trimar vous allez tous vous barrer go grey zone mais non mais les gens n'en veulent pas de grey zone mec les gens ils veulent du et ils veulent du du combat direct là tu vois en fait les gens ils aimeraient grey zone si la map faisait la taille du du camp de base et que il y avait un spawn du côté d'un côté de la map et un autre à l'autre et un autre et là c'est un 3v3 là ils aimeraient bien ça ouais sur un terrain de foot sur un terrain de foot max c'est ça que les gens veulent tier list agents rainbow six quelqu'un peut le ban attendez mais faut on peut aller offline ça fait quoi 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 go offline m'a déclenché la maje Oh le cheat code Je mets go offline Ça me fait une image sur internet Offline Offline Et ça m'ouvre Un carré noir Ah oui c'est vrai C'est vraiment pour te rappeler que offline t'as rien frérot Offline y'a rien Tous nos services maintenant sont online Voilà ce que c'est offline en fait Tu peux le mettre en petit Ou le grandir ou le fermer Voilà c'est offline, t'es content ou pas ? Va faire top 1 sur Fortnite C'est ta mère qui fait le top 1 Allez Oh si ça me casse les couilles Logout J'ai rien compris Avec la mage là ça va peut-être se lancer non ? Bonjour à tous T'aimes pas les carrés noirs ? Non Il est possible que tu donnes ton avis sur les futurs changements de la nouvelle saison ? Les barbelés qui infligent des dégâts ? Oui il est possible Fais-tu du R6 ? Merci Sylvain pour les 3 mois de frais de scolarité Je viens de lancer Ubisoft Connect Je sais pas ce qu'il se passe Ils ont tué Solis en vrai Ah bah elle était trop forte Mais c'est bien Ça change la méta Au moins on se fait pas chier Je me souviens encore de la seule fois mémorable que t'as lancé Fortnite Bah j'ai fait top 1 Elles sont cassées tes alertes ou c'est normal ? Tu veux pas poser des questions intelligentes de temps en temps Tipeee ? Ou non ? Tu t'es dit aujourd'hui je vais poser que des questions débiles ? Tu t'es vraiment dit dans ta tête ? Bah j'adore avoir les alertes Streamlabs de base Ça c'est exactement ça Voilà c'est ça que j'aime C'est tout à fait moi ça Bon je peux pas du coup lancer le jeu Je relance Ubisoft Connect du coup pour la 16ème fois Ah ça tourne Ah ça se lance Ah ça s'initialise Ah 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 Et bah voilà C'était pas difficile quand même Ah la mauvaise foi Je sais pas si on peut lancer les games On chia du monde sur les TTS là 30 minutes de live Effectivement On peut lancer Bah voilà comme j'avais dit il y a 10 minutes Oh ok last guys Ok Bon n'oubliez pas là Y'a vendredi y'a ça Ok Donc vous avez intérêt d'être là On sera au cast avec Frenchie T'es banned d'Ubisoft Ouais je pense Je fais quelques games Y'a une heure dessus J'ai pas attendu Ok Pourquoi ça ? J'ai examin vendredi A quelle heure vendredi ? C'est en fin de journée Ça doit être à 18h Un truc comme ça je crois 18h30 je crois Le lancement du live Ce sera sur RTBF XP Si on fait Bah non ça marche pas Parce que les streamers Les surveillants Sont des Sont des Quiquettes Oh la la Sergent ce gag Quoi Et pourquoi la musique là ? Mais il a envie de pisser ou quoi ? Pourquoi il se gigote dans tous les sens ? Merci Sylvain pour les 3 mois T'es un monstre On va voir Au pire autrement Je vais aller faire un Je vais aller faire la bible de Clubhouse Il est chouette l'icône du nouvel opérateur Salut le nouvel opérateur C'est bien Gaze Le nouvel opérateur C'est la recrue Qui a été retravaillée Voilà C'est lui Sergent ce gag Sergent ce gag Les moves de ce gag Attends Attends Wait what ? Mais ça c'est l'autre stadium Attends mais Ils ont reworked stadium alpha Et bravo Bah je pensais qu'ils en avaient reworked qu'une Attends il y a toujours la vitre En revanche dans celle-là Ils l'ont reworked celle-là ou pas ? Il n'y a plus de vide transparente Bah là il y en avait une pour le coup Là tout ce Non c'était une porte là Là j'ai l'impression qu'il est arrivé à une porte Avant c'était une fenêtre ici Ici ça ressemble Vas-y je sais pas Faut jouer quoi du coup ? Bah faut pas jouer Solis Ah ils ont pris le nouvel opérateur Je sais pas quoi jouer I don't know what to play Elle est trop bien cette stadium-là Ouais elle était cool 2020 Putain la vache Ça date 4 ans déjà Bientôt 5 Secure the area Keep the bonds protected Wow Ouais je l'aimais bien celle-là J'avais fait des strats et tout dessus Alors attends est-ce que c'est la même qu'avant ? Ah non il n'y avait pas la porte ici Donc ouais ils l'ont retravaillée Après là il y avait le mur invisible Ouais Qui donnait vers là Ouais Là il y avait un mur escale jaune Ouais Avec le truc la ligne qui donnait vers le Vers la fenêtre Là Ouais Ça ça a pas changé Je m'en souviens parfaitement En revanche elle est hyper sombre On est de nuit là ou quoi ? Alors ici la power position c'était là-bas Oh TKAA, c'est parti ! Night change. Perdez ! Reloading ! Reloading ! Putain je suis du père ! Ah je sais pas. Mais attends, elle est de nuit ou elle est très sombre ? Ouais, elle est de nuit, je suis con. Mais alors le fait qu'elle soit de nuit, moi ça me dérange pas. Mais l'intérieur est quand même vachement sombre, non ? Non ? Ouh là ! 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 Non ! Oui ! Non ! Oui ! Non ! Oui ! Non ! Oui, non ! Oui, non ! Oui de nuit. Ils ont modifié la luminosité. Vraiment dégueu la map. Vraiment dégueu la map. Franchement, moi je la trouve dégueu. En vrai, si on la met là, la cam, il peut pas l'apaiser l'extérieur. On va mettre un poil plus haut. Et donc du coup, attends, là c'est la chambre. Ok, master bedroom, bla bla bla. Ouh là, tout ça, tout ça. Grosse strat. On est des tremonts. Là, ça donne vers où on s'est hap. Là, j'ai pas vu de cam. Sous-titres par Jérémy Diaz Ah ! Qu'est-ce qu'il fait là lui ? C'est Stad Bravo ça ? Non c'est Stad Alpha. C'était Stadium Alpha celle-là. Ah j'ai hâte de faire des strats dessus et tout, ça fait deux nouvelles maps. Mais elle est sombre. Nice ! Gigi. Mais c'est bien sombre quand même. Merci Logangui, nouvel étudiant, merci Sylvain pour les trois mois. Logangui paie ses droits au campus. Piano room. Ah ! Il y avait la grande verrière avant. Là-bas. On va prendre ça, ça. J'ai envie de la jouer sans accog. Je connais pas les lignes. Elle va bien revenir elle avec ses impacts. Il y a deux nouvelles maps, ça fait la moitié de Stad Bravo c'est ça ? Ça c'est Stad Alpha je crois, elle s'appelait. Non ? Ou c'était deux Stadium Bravo. Mais je crois que c'était Stadium Alpha celle-là et l'autre c'est Stadium Bravo. Celle-là c'est le mix entre Oregon et Airford Base. L'ancienne Airford. Ouais c'est assez compliqué hein. Et l'autre c'est le mix entre Border et Coastline. Donc du coup là par exemple c'est très... Là c'est la tour rouge d'Oregon avec le green qui a été inversé du coup. Mais là ça donne sur le garage de Airford à l'ancienne qui donne sur le piano de Airford qui s'appelait... Qui n'était pas le piano puisque le piano était de l'autre côté. Donc c'est un peu complexe mais c'est pas si complexe que ça quoi. Ça c'est le main d'Oregon. Alors je me balade parce que... Ah mais il y a quand même des... Donc là il y a la trappe qui donne sur l'autre trappe du garage. Donc il y a une trappe dans l'armerie. Qui donne sur la trappe garage. Ça c'était le... Ça c'est pareil qu'avant. Saison sans changement appréciable. Sans changement appréciable ça veut dire sans réel contenu. Ah moi ça me va. A voir. Les mecs arrêtez de dire sans changement appréciable alors que si on vous sort une vraie nouvelle map vous la jouez pas. Vous la bannissez tout le temps. Vous trouvez l'air pourri et border très très bien. La raison pour laquelle vous trouvez border très très bien c'est parce que vous vous sentez confort dessus. La raison pour laquelle vous vous sentez confort sur border c'est parce qu'elle a très peu de cases. Bon je teste des trucs hein. Ah oui c'est vrai que ça donne l'art. Très chelou. Merci Nichols pour le fait d'être un nouvel étudiant au campus. Bon je sais quoi ce bruit là à chaque fois là. Je sais pas ce que je regarde c'est horrible de pas connaître les maps. Et ça c'est quoi ? Ça c'est le green. Qui a été bouché vers la cuisine d'Oregon. Et qui donne des... Ah ouais genre on s'est dit on va mettre aucune lumière quoi. Y'avait pas un entre deux tu vois. C'était pas possible de faire une map de nuit mais avec ce qu'on appelle de la lumière. C'est pas l'ancienne Oregon sur... Non mais attendez. Juste un truc. On va remettre les choses dans leur contexte. D'accord ? Oregon est sorti. Ok. Au tout début du jeu. Pas la première map. Première map créée sur Rainbow Six en 2014. Ou 2013. C'est... C'est pas dur. Si vous suivez un peu... Vous le savez. Ah je suis disruptif. C'est Airford. Absolument. Première map sur Rainbow Six c'est Airford qui a été créé. C'est pas House. Donc. Donc. Airford est créé. Donc première map. Et ensuite Oregon est créé. Nan nan nan. Airford est joué en Pro League. Airford on s'aperçoit qu'elle est pas assez intéressante. Parce que les escaliers y'en a qu'un pour Back. Donc c'est pas cool. Oregon est continué d'être joué en Pro League. Mais nécessite quelques modifications. Ok. Avant on se rappelle du coup. Je sais pas si vous vous en rappelez. L'ancienne Oregon c'est chelou. Y'avait pas de couloir vert. Le couloir vert était fermé comme là. Et ça donnait pas vers la cuisine. Hein. Ça allait directement dans le meeting. Euh. Le grenier fallait prendre une échelle pour y monter. Euh. C'était un peu de la merde quand même. Donc. Y'a eu Oregon. Mais Oregon les gens l'aimaient bien. Et en Pro League ça se jouait tu vois. Et c'était quand même une très bonne map. Donc du coup ce qu'ils ont fait. Y'a eu la sortie en 2020. Alors je pense que c'est avant la modification. Mais au final Stadium Bravo. Enfin Stadium. C'était la volonté de combiner deux maps. Mais c'était surtout aussi la volonté pour eux de faire des tests. En fait. Ils allaient donc créer une map au mois de janvier 2020. Qui était pour l'event qui s'appelait Road to Six Invitational. Et cette nouvelle map. Qui était là. Le. 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 des vitres incassables ce qui n'a pas vraiment plus outre mesure mais c'était fun de faire ce test là et puis surtout de faire des changements sur Oregon sans toucher à Oregon en fait et qui ont conduit après ces modifications ont été apportées sur Oregon et pour le rework d'Oregon ce qui a fait que Oregon au final n'a jamais de mémoire je crois elle n'a jamais été enlevée du map pool pro elle a toujours été pro pour le coup voilà et grâce à ça en fait donc c'est normal mais il faut remettre les choses dans leur contexte et après ils ont fait la même chose pour je pense après d'un point de vue de temps je ne m'en souviens plus trop mais je pense que c'était janvier 2021 pour Stadium Bravo et qui était la combinaison de j'ai encore des artefacts comme hier qui était la combinaison de Coastline et Border ce qui a permis certaines modifications sur Border et sur Coastline mais Coastline n'est jamais revenu je pense que c'est à peu près ça c'est maison non ? non non c'est Airford Base la première map créée sur Rainbow Six toute toute première map au final si tu regardes bien Airford Base c'était l'une des maps du SAS de 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 l'entraînement là quand tu faisais la Terrorist Hunt dans Rainbow Six Vegas 2 c'était la même c'est le centre d'entraînement du SAS en fait voilà quoi maison c'est arrivé après alors si que ça donne quoi les nouveaux goûts Oli j'ai goûté celui-là déjà mec si t'aimes la fraise franchement incroyable moi j'adore la fraise il est trop bon il n'y a aucun arrière-goût il est parfait je sais pas comment ils font non vraiment donc là fraise il vient d'arriver c'est fraise c'est de la fraise pour le coup il n'y a rien de c'est vraiment un bon goût de fraise voilà pour l'exclamation H O L Y après j'en ai reçu deux autres je ne les ai pas goûté encore le problème c'est qu'en fait il m'envoie beaucoup de énergie ok et le énergie en fait il n'y a pas de c'est pas il n'y a pas le sucre d'une Red Bull ou 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 taurine slash machin ou taurine mais il y a de la caféine dedans et il n'y a pas mal de caféine donc je peux pas j'évite d'en boire trop tard quoi autrement à 2h du matin je suis sur Greyzone lol comme hier donc les gammes moi j'aime bien à partir de 17-18h déjà que je bois pas mal de café j'aime bien boire la gamme hydratation ou la gamme Ice Tea mais encore Ice Tea c'est de la théine il y a la même molécule il y en a moins mais quand même le mieux c'est l'hydratation quoi mais l'hydratation il n'y en a pas énormément et il ne m'en envoie pas des masses je pense pas que ce soit leur produit le plus vendu énergie ça marche vraiment bien on en parlait hier le problème des boissons énergisantes ok le vrai problème des boissons énergisantes et le fait que ça marche vraiment bien c'est qu'il faut que ça crée un truc tout de suite ok c'est ça en fait ce que les gens attendent d'une boisson énergie c'est que ça crée un truc tout de suite je bois le truc et tout de suite pof je sens un truc tu vois ou sous sous 10, 15, 20 minutes en vrai ok assez rapidement mais en fait c'est pas la caféine qui crée ça c'est le sucre et c'est le pic glycémique qui est créé par l'absorption d'une trop grosse quantité de en l'occurrence sur Red Bull de saccharose et de et de et de et de glucose enfin c'est pas du glucose c'est saccharose et je sais plus quoi voilà donc c'est de la merde en fait parce que le problème d'un pic on en parlait hier le problème d'une d'un pic glycémique bah la régulation par ton corps qui va s'écrire enfin on s'en fout en fait on va pas rentrer dans les détails mais bon après derrière tu te prends un gros contre-coup dans la gueule quoi ça fait pute tu 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 même raison grosso modo c'est la même raison pour laquelle deux heures après avoir bouffé au McDo t'as toujours la dalle quoi ah oui attends faut que je regarde ton truc ah bon on va faire un giveaway les amis ah y'a Len qui m'a répondu il me dit merci 6 et gentil j'ai fait une petite pause de Rainbow Six j'ai 15 ans et les projets sérieux à mon âge sont difficiles mais je reprends un peu je suis pas trop rouillé bisous bah écoute bisous à toi poulet et profite bien et 15 ans du coup c'est bon t'as acheté une maison t'as une meuf j'ai pas d'enfant donc moi je me rappelle pas à 15 ans c'est bien ça les golds dans la vie quand je bois de la Red Bull j'ai cette sensation de boost mais le souci c'est qu'après j'ai une grosse vague de fatigue ah oui on regardait hier les gars la sensation de boost elle est créée par par le fait que t'aies beaucoup de sucre qui arrive dans ton sang c'est tout mais derrière le contre-coup il est horrible le pic d'insuline derrière c'est horrible en fait les gens comprennent toujours pas ça mais bon que veux-tu leur expliquer c'est de la merde de Red Bull tu vois c'est vraiment de la merde quoi après tu peux le prendre vraiment pour tenir réveillé sur voilà quoi je sais pas moi moi par exemple Red Bull c'est typiquement le genre de truc quand j'ai pas dormi et que je dois revenir d'une lane par exemple et que j'ai pas dormi genre l'hexagone ou des trucs comme ça et que je dois prendre la bagnole voilà la Louvare par exemple la seule Red Bull que je buvais de l'année c'était celle-là quoi c'était la Red Bull pour revenir parce que j'ai pas trop trop dormi et que derrière Nantes la Belgique-Nantes bon c'est long quoi c'est long sur l'autoroute voilà et alors là ça me permet de le faire d'une traite sans problème testing round pourquoi ça lance pas quand j'ai pas dormi je préfère prendre un café qu'une Red Bull perso non mais les gars le mieux c'est la flotte bon la flotte et les fruits et les fruits secs merci Skyrix pour les 61 mois de frais de scolarité wa putain mais Carla tu m'as encore envoyé des photos de toi chelou ah merde j'ai pas regardé le bon du coup sorry arrête pas de me harceler avec ces nudes l'un l'autre casse les couilles c'est beau d'avoir le badge abonné en bleu t'as vu pourquoi ? attend il y a que 6 joueurs sur le jeu ou ? fais voir mais allez sur son Instagram les gars allez sur son Instagram pourquoi tu fais pas un petit compte mime Carlin en vrai non mais sérieusement mais c'est pas vrai ça recommence meuf t'es 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 il y a une meuf dans le chat bon c'est toi ok donc bon bah tu veux qu'on discute quoi ? on va pas discuter de jeux vidéo c'est normal qu'on discute de ton physique ça me paraît évident faut rendre à César ce qui appartient à César l'autre elle croit qu'on va parler de jeux vidéo et tout la gonzesse allez c'est parti elle est con je vais vendre mes pieds à la rigueur ouais non pas tes pieds tes pieds sont vraiment dégueulasses ah bah là il fait bien jour mais attends l'autre elle est que de nuit je vais jouer ça 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 et vous avez remarqué qu'il y avait pas énormément de silencieux pendant le major ouais je dis ça je dis rien plus ça sent le fromage affiné plus ça vaut cher non mais c'est horrible j'ai des pieds archi jolis personne n'y croit meuf je te jure moi j'ai des pieds archi jolis j'ai des très beaux pieds regardez en plus je les ponce regardez ça c'est propre bien proportionné bien proportionné les ongles sont faits bon là je les ai faits récemment donc ils sont un peu il y a un petit bout de peau sur le teco là non c'est bon mais je les ai bien tu sais je les ponce comme ça là je te fais du parmigiano reggiano avec ça j'adore tu sais tu ponces la boue ça te fait du parmesan ah j'aime bien puis elle est récurée tu sais sur le côté sur l'ongle là tu sais il y a toujours des vieux morceaux de chaussettes qui sont bloqués sur le teco là putain qu'est-ce que je kiffe ça don't die I die dead oh my god oh my god ça pue putain j'ai pas les yep qui puent j'ai jamais cette blague elle ne me touche pas à la limite le sgeg tu vois quand je me suis pas lavé depuis une semaine ou deux mais les yep rarement je suis circoncis de l'orteil BBR TV Just Resubet for two months merci pour ce pied merci BBR pour les deux boîtes frais de scolarité comme Michou eh ouais le fromage de Biet t'as déjà hit le champ 6 le champ c'est le nom de ta mère parce que ouais je l'ai hit non juste le grade ouais trois fois hier mais je le fais en off stream comme Sardoche je dis ça je dis rien mais y'en a il a clip bon vraiment ça me dérange pas si y'en a il veut se tripoter la nouille sur mes yep il peut c'est bon franchement faites vous plaise y'a pas de mal à se faire du bien tu vois attends attends y'a une porte là wait ah non c'est le vas-y les gars vous pouvez arrêter de vous faire dégommer là au bout de deux secondes please vraiment je le fait qu'on puisse pas jouer là c'est du coup quand même ah mais y'a une trappe donc y'a la même trappe que oh ouais t'es un monstre en fait tu passes à travers mes balles et tout c'est ouf jamais il a tiré jamais aucune des balles ne l'a connecté avec ma tête alors que moi je suis bien dessus et si vous regardez bien sur le tir il était dans le montant au moment où il commençait à tirer il part ça parfois je comprends pas y'a des balles je les comprends t'as l'impression vraiment que ça fait comme wanted quoi quand tu commences à balancer dans un petit pruneau là et tu te barres et t'accroches une tête au passage et tu fais ouais alors que tu te dis mais attends mais c'est impossible en vrai ce que je viens de coller combien de fois c'est arrivé ça t'en penses quoi de Thibaut qui a dépassé Squeezie j'en ai strictement rien à branler je m'en coltine j'en ai rien à foutre en fait pourquoi j'en aurais quelque chose à foutre tu vas souvent toi demander à ton je sais pas moi au mec qui a une petite épicerie dans le quartier tu leur dis vous en pensez quoi là du nouvel achat de Leclerc et Carquefou ils ont fait une super promo en ce moment ça doit vous mettre mal quand même non les multimillionnaires là etc mais c'est quoi le but tu vas voir ton épicier tu leur dis putain ça doit vous faire de l'ombre ton boulanger tu vas lui dire vous en pensez quoi de la promotion chez Paul mec les gars qu'est ce que j'en ai à foutre pourquoi j'ai un périscope sur mon truc les gars comment veux-tu que je joue avec ça c'est où where are they kitchen je sais pas où ils sont les gens parlent pas c'est compliqué quand même et mes potes sont un peu désgag je pense ah bah voilà tout le monde est mort il va me remettre la mètre là les amis regardez il va mettre une tête j'ai arrêté Cyr ah mais toi t'es trop drôle toi réelodin' ah pas ah 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 Oh, c'est quoi ça ? Vas-y, fais me kill, frérot. Putain, je suis du père, les lignes c'est quoi ? Vous avez vu les artefacts ou pas ? Vas-y frérot, c'est celui qui est sur le stream celui-là. Mec, il donne tout là. Je crois qu'on t'a pas vu, frérot. C'est trop un monstre. Vraiment, c'est pas là qu'on peut planter ? Ah, mais merde, je pensais qu'ils étaient kitchen. C'est quoi le nouveau bombe-sit ? Ah, c'est... Ah, ok. Workhouse... Toilette. Toilette, Workhouse. Lol. Peut-être le DLSS ou une autre merde du genre. J'ai tout désactivé hier. J'ai tout désactivé hier. J'ai tout regardé hier et... Et ça marche pas, quoi. Vas-y, on va tester ça. J'ai eu le même truc hier, je comprends pas. Ah ! T'as vu la trappe au-dessus de la cam 90 ? Non mais la trappe à drone, tu veux dire ? Ou la trappe... Trappe à drone. Elle existe depuis tout le temps, celle-là. La trappe à drone là, là ? Oui, d'accord, ok. Celle-là, elle a pas changé plus. Ouais, vous avez vu l'artefact que ça fait ? C'est trop relou. A chaque fois que je tire dans les... Toutes les particules, là. Très très bizarre. Je vais me faire enculer par où. C'est qui ? What ? Il était parti dehors lui carrément ? Oh les gars ils font zéro effort. Plusieurs joueurs peuvent jouer des recrues ? Non les recrues sont plus des recrues. Les deux recrues sont deux opérateurs maintenant. Vas-y c'est casse couille. Je m'entends pour moi. Je m'entends pour moi. Et si on sort là bas il se passe quoi ? Aïe aïe aïe. Tu l'as pas vu sur le stream ça frérot ? Il est trop fort là. Shaco c'est Shaco. Clique droite. Clac clac clac. J'suis trop amoureux. Il est trop fort. Comment on fait pour marcher dans Rainbow Six ? Bah faut binder la touche frérot. Que veux-tu ? C'est pas trop dur. Et tiens avant de te voir. Ah il est bon. Il est très très bon. Il est pas sur le vrai border ou je suis fou ? Mais c'est Stadium ça les gars. Bon mes potes avec moi étaient... C'est pas la meilleure équipe. Find another match. Merci encore Béber pour les deux mois vous êtes des monstres. Vas-y bah y'a de la musique donc on va laisser la musique. Marcher dans Rainbow Six ouais faut quand même le binder ça reste une touche assez importante quand même. Après sur console j'en ai aucune idée. Ah mais sur console c'est l'analogique je suis con. Je parlais de la trappe à drone 90 on est d'accord elle y est pas sur la vraie border. Non elle est pas sur la vraie border mais on s'en fout on est pas sur la vraie border on est sur Stadium. C'est une map à part. C'est une map à part. Celle là en tout cas elle est sur la Stadium. La trappe à drone. Yo I am sur DBD. Putain la vache DBD quoi. Putain j'aurais bien joué l'hôte moi. Donc l'hôte c'est elle s'appelle Stadium Alpha ou ça ou c'est Stadium... Elle s'appelle comment l'hôte ? C'est quoi son nom ? C'est deux nouveaux agents c'est ça ? C'est pas vraiment des nouveaux agents. C'est le rework des recrues qui sont devenus deux agents en fait. Maintenant t'as plus de recrues. T'as Sentry et... Et l'autre c'est comment ? Je sais même plus combien ça s'appelle. Et Sergent Golemont. C'est exactement ça. Sergent Golemont et Sentry les mecs. Striker. Striker. Striker ! Striker. Striker. Splitter. C'est required dans le premier. Striker. Attex. plantio. Je vais devoir mettre un énorme tête ? Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! Et merci évidemment Scapou et Tristanus pour leur droit de scolarité. Désolé Scapou, je pense que tu en as déjà parlé mais j'aimerais bien avoir ton avis sur le membership. J'en ai pas du tout parlé parce que je ne sais absolument pas ce que c'est en fait. Merci Tristanus pour les 11 mois. En revanche vous pouvez vous membership à moi quoi. Ça c'est vraiment important. Quadmerad. Ok ? Et pour pas cher, 3,99€. Moi je trouve super intéressant le rework des recrues, cela va amener beaucoup de flexi au final dans les team play. Ouais ouais, moi ça me va en fait. Je trouve pas ça déconnant. Faut juste maintenant qu'ils fixent un peu leur enquête 2.0 et qu'ils fassent encore quelque chose contre les cheaters quoi. Parce que là en ce moment c'est un peu compliqué. Tu m'as convaincu, pars du live et reviens poulet, t'as pas mis l'alerte qui est tellement bien en ce moment l'alerte vu qu'elle est totalement fucked up. Faut que tu fasses partager, on a pas vu ta blague. Et donc attendez, c'est quoi le membership ? Ils ont update les graphismes de Greyzone ? Non, ils ont rien fait. Hier je suis passé sur Greyzone, il y avait aucun changement. Profitez de l'accès à un bond que vous pouvez utiliser pour obtenir n'importe quel agent et sans récompense dans le Battle Pass Premium. Bénéficiez également de 10 passages de niveau chaque mois pour une progression plus rapide. Des équipements légendaires et exclusifs aux membres vous attendent tous les mois et ne sont disponibles que pour une durée limitée. Nous montrons notre impression aux premiers abonnés avec des récompenses bonus. Abonnez-vous avant le 19 juillet pour obtenir un pack. J'ai rien compris. Je n'ai strictement rien compris quoi. Pourquoi il y a un Hatsunami derrière ? C'est vraiment un Hatsunami en plus, non ? Merci ChromaData pour les 9 mois. Merci Blazoid pour les 17 mois. Vous êtes des monstres, ladies and gentlemen. You guys are monsters. Thank you very much. Thank you, thank you very much, guys. Qui a ça sur les TTS ? Il n'y a que les GigaChad qui ont ce truc sur les TTS. Merci évidemment Quadmerad pour les 4 mois. Merci Chroma pour les 9 mois. Merci de ne pas être des rats. Yo Six Tranquille, c'est la nouvelle saison ? Non, non, pas du tout. J'ai juste baissé la luminosité sur Stadium, bravo. Chelou le soleil. N'empêche qu'ils ont vraiment baissé la luminosité et... C'est sombre quoi. C'est quoi ce truc à gauche et à droite de la porte ? Ah oui, la fin du Battle Pass 1. C'est pas la lune plutôt. Ça ? Non, c'est le soleil les mecs. Ça se voit quand même. White Fink. liné à la carte la carte passée. Je ne suis pas de distance sur les TTS. Y'a vraiment un gogolito qui a tenté un punch-hole ? Comment je pouvais m'attendre à ça ? En revanche on voit vraiment mal, par exemple j'ai pas vu que le mur n'était pas renforcé. Bah le bruit là qu'ils ont changé, ça c'est nouveau aussi. 1 on ping, ping 5. Vas-y là il est en train de tout donner lui. Le membership grosso modo c'est le Gear Pass avec des bonus. Hein ? C'est le Gear Pass avec des bonus, mais c'est combien ? Merci Socrate ! Merci pour les deux mois de frais de scolarité. C'est un abonnement quoi. Le membership, c'est un abonnement ? Merci Ghibri. Tu devrais te lancer dans une vidéo de YouTube de vulgarisation je pense. Bah y'a un truc à faire je pense. Salut les amis ! Moi c'est Ghibri ! Aujourd'hui du coup on va apprendre le mot membership. Membership ça veut dire abonnement. N'oubliez pas de vous abonner ! Et voilà. 80 euros leur connerie ? Comment ça 80 euros ? Attends, 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 attends. Comment ça 80 euros ? Par mois ? Ah, l'année ! Mais est-ce que ça t'offre les mêmes choses que les Season Pass à chaque fois ? Est-ce que c'est intéressant ou pas ? Est-ce que quelqu'un peut vulgariser ça et me dire si c'est intéressant ou c'est un putain de truc de pigeon ? Pour des personnes comme moi qui sont sur Rainbow Six toute l'année ? Voilà, c'est ça la question. Moi si ça me coûte moins cher que de prendre à chaque fois, je prends à l'année tu vois. Faut que je me coupe les poils du nez. Il repousse, ça me gratte. Non c'est vraiment de la merde, non c'est nul. Vraiment ça sert à rien. Ah oui d'accord, ok. Ah vous avez l'air... Vous avez l'air sûr de vous quand même. Non mon rôle. Non mon rôle. C'est qui que j'entends ? J'aime bien cette map en fait. ... Pourquoi la musique elle est si forte là ? ... In-game ? In-game music volume. Est-ce qu'on était in-game ? Oui, nous étions plutôt in-game. Alors pourquoi est-ce que j'ai le fils de pute là ? Avec son putain de tromblon à coulisses là ? ... Ça ! Ça c'était un son, c'était une musique ça. Est-ce que je peux pas juste avoir un jeu nickel, tu sais, sans bruit, sans musique, sans... T'as mis la musique. Bah déjà, maintenant il y a une nouvelle option quand même. Tu peux changer la couleur du stun. Donc est-ce que tu veux être flashé ? Si t'es flashé... Ah, avant quand t'étais flashé du coup c'est une flash bang. Bah c'était blanc. Et maintenant, ça peut être blanc ou noir. Ah les mecs, ils ont poussé le wokisme jusqu'au bout. Ah non pas de... Ah non pas de... Non, si t'as envie d'être flashé noir, t'es flashé noir ok. Ok. Incroyable cette volonté d'équilibre. Racismo, no. Attends c'est vous ça hein. What the fuck, il y a un T1 ? Black Flash Matter. Elle est très très bonne celle-là. Ouais ouais, je la garde celle-là. Black Flash Matter. Putain j'aurais dû aller au Major et faire un T-shirt avec celui-là pour le montrer quoi. Black Flash Matter. Très très bon ça. Je sais pas du tout où je m'insère là. Mais j'aime bien. Ça fait très airfort dans les pneus. Ah oui d'accord et ça donne le green, passe à côté de la meeting sans y aller et donne sur la classroom et le main d'Oregon. Et là on est dans le Z et tout. Ne vous laissez voir. Je l'ai vu qu'il y a un T-shirt. Je m'en fasse. Je m'en fasse. Je te dis que je m'insère. Je le persecute. On n'a pas de protéger. Je m'insère. Je m'insère. Je t'en fasse. Merci Pouletory, nouvel étudiant du campus J'aime bien, j'aime bien ce map Mais là c'est noir quand même J'aime pas trop quand c'est trop noir Il en faut pour tout le monde Là c'est bien noir quand même What ? Boycotted Non mais sérieusement, en vrai, la map est un peu sombre A l'intérieur tu vois, à la limite qu'il laisse Qu'il laisse le côté extérieur, pleine lune et tout Je trouve ça cool de remettre les maps de nuit Premier degré Mais là je trouve que la map est bien équilibrée En termes de couleurs Là je trouve que c'est pas trop mal Ok Mais là Je trouve que Il manque un truc quoi Il aurait peut-être fallu en remettre une autre et tout En vrai ça va, ça va Peut-être c'est une question d'habitude aussi Peut-être une question d'habitude Merci Tawaris Pour les 4 points de frais de scolarité You can do it Nice Very good En vrai il faudrait faire le trou de retard à l'autre côté Oui je pense que le noir doit rester dehors Mais pas à l'intérieur Dehors ça ne me dérange pas C'est quoi la map ici déjà ? C'est Border A l'intérieur des frontières A l'extérieur je veux bien Et bah là c'est cancel Et ça finit sur Twitter 6-4 les blagues de merde Putain je me sens chaud en ce moment A chaque fois qu'il y a un event Vous trouvez pas que vous devenez meilleur Sans jouer au jeu Oh ouais putain c'est vrai qu'il y a ça Je viens d'arriver et j'entends cette phrase On voit ça me va ça me dérange pas Mais je trouve ça un peu sombre quand même Vraiment je pense que j'augmenterai un peu les gamins On voit ça J'aime bien la nouvelle map. Y'a que moi qui aime bien la map pleine d'émeraude. Je suis un connard vous pouvez me le dire. Bah pleine d'émeraude non elle est sympa dans sa construction et tout mais y'a quand même des trucs qui sont flingués. Genre le PDG en haut ça devrait pas être un bombesite quoi. La fenêtre, une fenêtre de bombesite dans laquelle tu peux volte, rentrer, planter. Je sais pas y'a un problème là dessus j'ai l'impression. Après c'est Rainbow Six toujours sur le détail parfois il faut. Il faut changer deux murs et la map elle devient viable quoi. C'est dur de faire des maps comme celle là c'est à dire des maps qui soit pas trop grandes parce que les gens détestent les maps grandes. Et en même temps de garder un aspect intéressant sur la map. Et de faire en sorte qu'elle soit équilibrée. C'est dur hein. Y'a un problème sur cette fenêtre. La fenêtre du PDG là ? Ah c'est horrible. En fait c'est qu'il faut pas prendre ce bombesite là mais tout le monde le prend parce que c'est l'un des plus simples en fait. Par effet d'une sorte de mimétisme par rapport à l'ancienne consulat je pense. Et en fait c'est débile hein. Faut prendre la statue tu vois. Euh le truc là je sais plus comment ça s'appelle. Euh Trophy. Alors cette saison dis bonjour toi. Ah on peut plus les voir maintenant les gens ici. En revanche eux peuvent nous anti-spawn kill. En revanche là c'est vraiment un spawn kill l'encul. Et ça ça donne vers l'extérieur non ? Ah non. Si. Non. Si. Non. Je sais plus. Avant c'était un T1 ça. Ah. Ah. Il va mourir sur mon trap de Capcom. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez en dessous. Là. Nous. Vous avez intéressé. Avec l'ét un... ... ... ... ... ... ... ... ... Salut SIG, ça baigne ? Ça baigne ? Je trouve ça un peu éclaté le fait que les prochains agents se voient des recrues quoi. J'ai rien dit. Je trouve qu'il manque un truc. Je ne sais pas savoir quoi, mais il manque quelque chose. Sur l'écran de fin, on en parlait tout à l'heure, ils ont voulu faire une espèce d'effet un peu machin, pas trop éclairé et tout. En vrai, ils pourraient rajouter un peu de lumière de front quand même. Reste dans ta jalousie. Hein ? De quoi d'utiliser le mot salut, ça baigne ? Grave, je suis extrêmement jaloux, frérot. Ouverture de pack sur le TTS, les mecs ? Ça, c'est violet. Eh ben non. Oh putain, la vache. Open next. Eh ben voilà. Ah, elle est belle comme ça. Les potiers de Justre Zubet for 32 months. On dirait Carla, les mecs. Elle est partie. Carla, t'es là. Merci infiniment. Le potier pour les 32 mois, monstre. Moi, j'aime bien en tout cas. Tous des gens aigris dans le chat. Mais c'est pas des gens aigris dans le chat. La plupart du temps, les gens, en fait, ils ont besoin de contenu, tu vois. Les joueurs NBoss X un peu, etc. Ils ont besoin de trucs pour les... Voilà. Wow, ils ont besoin d'un wow effect, en fait. Ils ont besoin d'un wow effect. Imaginons, demain, l'iPhone sort un nouveau téléphone. On est rendu à l'iPhone quoi, là ? 18, 16, 14, 42 ? J'en ai aucune idée. C'est quoi le dernier iPhone ? 15. Imaginons, donc, du coup, demain, l'iPhone sort l'iPhone 16. Mais juste sur le nom. Il ne l'appelle pas 16, mais il l'appelle 15.5. Réfléchis à ce que vont dire les gens. C'est-à-dire qu'il a exactement... Il était prévu pour être un 16, et c'est un 16, etc. Mais juste pour voir un peu la réaction des gens, ils vont pas l'appeler 16. Ils vont l'appeler 15.5. Parce qu'en fait, ils vont considérer que par rapport au dernier, par rapport aux premières versions de leur iPhone, il y avait tellement des gaps en termes de recherche et développement. Il y a eu tellement des gaps à chaque fois avec vraiment une vraie évolution sur le processeur. On faisait quasiment du x2, 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 x2 à chaque fois. C'est un truc incroyable. Il y avait vraiment des features de ouf à chaque fois qui étaient rajoutées. C'était vraiment une vraie évolution à chaque fois. Mais plus ça va, plus l'évolution est difficilement perceptible au final. Alors bien évidemment, il y a le design qui change, parce que c'est le truc que tu peux toujours assez facilement modifier. Mais le reste... Au final, il doit y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup... Il doit y avoir dix fois moins de features qui ont changé entre le 14 et le 15, l'iPhone 14 et le 15, qu'entre l'iPhone 1 et l'iPhone 2. Ce qui est logique en fait. Donc partant de ce principe-là, les mecs du marketing d'iPhone se disent on va plus être dans la réalité maintenant. Et étant donné que ce n'est pas réellement un nouvel iPhone, un peu comme ici ce ne serait pas réellement une nouvelle saison, alors on ne va pas l'appeler une vraie saison, on va l'appeler une mi-saison. Pour mon iPhone, on va l'appeler l'iPhone 15.5. Il a pour tout exactement... Il aurait pu s'appeler 16, sans problème. Mais le marketing a décidé de le faire 15.5. C'est une erreur ou pas ? Je suis d'accord que c'est une erreur. Les gens vont gueuler parce que c'est un 15.5. Ils ne vont jamais rentrer dans la considération de se dire « Ok, effectivement, je comprends, les features, il n'y en a pas assez, etc. » À cause de cette nouvelle dénomination, ils vont en demander plus au final. Ils vont dire « Mais non, on aurait voulu avoir le 16 ! » Alors que si ça se trouve, tu peux même t'amuser à faire en sorte qu'il y ait plus d'évolution entre le 15 et le 15.5 qu'entre le 14 et le 15. Plus d'évolution. Tu fais évoluer ton processeur, ta RAM, ton truc, ton Michelin, tout ! Tu vois ? Mais tu l'appelles juste 15.5. Les gens vont se plaindre. C'est normal. Ils ont besoin d'un nouveau truc. Ils ont besoin... « Waouh, j'attends vraiment le nouveau truc. » Ils ont besoin de ça, au fait. Tu vois ? Et c'est des considérations d'images, c'est des considérations de marketing qui dépassent complètement le cadre du côté technologique dont on se moque un petit peu, au final. Eh bien, Rainbow Six, ça ne déroge pas vraiment à la règle, quoi. Ça ne déroge pas à la règle. Deux opérateurs qui changent, quand bien même, effectivement, il n'y a pas le côté gadget, OK ? Mais deux opérateurs qui changent dans le fait qu'il y ait deux opérateurs. Il y a plus de contenu, au final, sur cette saison qu'il n'y en a eu sur la saison précédente. Mais partant du principe qu'il n'y a pas de nouvelle map et qu'il n'y a pas de nouveaux opérateurs stricto sensu, les gens vont dire que c'est une saison de merde. Et c'est la saison la plus détestée à l'heure actuelle sur le reveal panel de YouTube. Et tout ça, c'est dans la tête des gens qui ne vont pas absolument se persuader que « Non, c'est ce qu'il y a, tu te trompes ! » Au final, ça n'a strictement rien à voir. Moi, je veux un nouvel opérateur. Mais tu as tellement de changements que là, tu as un truc qui est bien différent. Là, tu n'as pas un nouvel opérateur. Là, tu as un nouveau jeu. Mais tu n'en as rien à foutre, en fait. Les gens, ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre de savoir que sur leur iPhone, le processeur a doublé en machin, que la batterie a doublé. Et toutes les avancées technologiques qui font que l'iPhone 15.5 est le dernier des iPhones, au final. Ce qu'ils veulent, c'est un nouveau truc, un gadget, au final. Quelque chose à se mettre sous la dent pour le définir comme étant un aspect... Pour définir l'aspect de nouveauté. Ils veulent une caméra thermique qu'ils n'utiliseront jamais, tu vois. Un lecteur biométrique qui ne marche pas trop. Ils veulent ça. C'est normal. Mais ça fera très certainement la différence entre ceux qui s'intéressent à l'iPhone, dans mon exemple, pour des considérations techniques et ceux qui s'y intéressent pour des considérations qu'ils pensent comme techniques mais qui sont la plupart du temps des considérations marketing. Et qui dit marketing, dit émotionnel. Et qui dit émotionnel, dit pas vraiment rationnel. Sous-titrage Société Radio-Canada et qui s'intéressent à l'internet. Et toi, 6-4, tu veux quoi ? Je m'en fous, moi, en fait. J'en ai rien à secouer, en fait, tu vois. Moi, je veux ce que... Je sais pas, en fait. Je suis partagé, forcément, entre le fait d'aimer Rainbow Six et donc de vouloir ce qui est mieux pour Rainbow Six et, d'un autre côté, d'être un créateur de contenu. Donc, au final, de vouloir d'aller dans votre sens, quoi. Enfin, dans votre sens. D'aller dans le sens du mainstream, tu vois. Là, le fait que New Blood soit l'opération qui va être la plus détestée, c'est logique, en fait. Tout le monde, par exemple, a demandé opération Else, tu vois. Mais en vrai, tous les gens qui jouent deux heures par jour, qui sont jamais sur Twitter, jamais sur Twitter, deux heures par jour, pardon, deux fois, deux heures par jour, ou quatre heures par semaine à Rainbow Six depuis sept ans, qui jouent sur PS4 ou PS5, eux, ils ont strictement rien à branler, eux, d'opération Else ou du fait qu'on prenne le temps de régler les problèmes et tout. Ce qu'ils veulent, c'est du contenu, du contenu, du contenu. Pour moi, il n'y a pas assez de choses. Maintenant, il faut se concentrer sur le jeu, les bugs trichent, etc. Ouais, il y a assez de contenu, en vrai. En vrai, il y a quand même assez de contenu, tu vois. D'un point de vue purement e-sport, même si, effectivement, ce jeu, c'est un peu à mi-chemin entre League of Legends, Overwatch, etc. Mais Counter-Strike est la référence du FPS compétitif et les gens jouent trois armes, quoi. Alors, me faites pas chier avec eux, tu vois. Mais ça fait 22 ans, 24, 25, 25 ans, 25 ans que les gens jouent majoritairement trois armes, quoi. La M4, la AK et la WP, tu vois. Sur Dust2 et maintenant Mirage, quoi, tu vois. Regardez ce que CSGO a fait. Est-ce qu'ils ont fait une nouvelle map ? Alors, ils ont fait Anubis, tu vois. Mais ils ont surtout Rework Vertigo, qui est une vieille map, tu vois. Je sais pas, après, il y a deux écoles. Il y a deux écoles. 3, 2, 1, et là, la gogole. Non, il veut pas. Ensecclable range, activé-tés. Reloaded. C'est comme Rocket League, les gens demandent du changement, mais en soi, il perdra les trois quarts de ses joueurs. Tu veux faire quoi sur Rocket League ? Mettre des ballons carrés ? Tu as déjà testé les intras auriculaires sur des jeux ? Si oui, c'est bien, pourquoi ? Non, j'ai testé les intras quand j'étais obligé de mettre des intras, à savoir dans les compétitions. Mais bon, la plupart du temps, tu n'en gardes pas forcément un bon souvenir, parce que quand on te demande de mettre des intras, souvent, c'est qu'on te demande de mettre un casque d'hélicoptère par-dessus. Franchement, moi, ça me déclenchait des fucking migraines. Des ballons carrés ? C'est fait. Mais est-ce que c'est resté ? Est-ce que l'e-sport joue sur des ballons carrés ? Le fait de mettre des ballons carrés pour s'amuser, c'est marrant. Mais ça ne reste pas. Les gens vont faire, ah, chouette, des ballons carrés, c'est un event, quoi, tu vois. Ce n'est pas un truc qui reste, c'est un gadget. Merci Tontonski pour les 1 an et le potier pour les 32 mois. N'oubliez pas de vous abonner et de faire point d'inclamations R.I.O.S. pour le tournoi à 10 000 euros. Qui aura lieu vendredi, je vous le rappelle. Premier qualifier vendredi. Trouvez une équipe et allez-y, bande de gogolitos. Sous-titrage Société Radio-Canada On me, on me. Quelle règle le plus gros problème du jeu en face. ça c'est perso je signe quitte à manquer un peu de contenu moi je suis prêt à avoir un an sans contenu si je suis sûr et certain qu'il n'y aura plus de cheater je pense que le meilleur moyen du coup pour faire ça pour avoir plus de cheater c'est première étape enlever l'anonymat sur internet deuxième étape obligé de mettre tu sais de faire les trucs là que tu fais parfois pour le tu sais sur les trucs où ils te demandent des documents officiels avec ta tête tu mets ta tête tu mets ta photo d'identité ton truc ton machin ton bidule quoi troisième étape du coup si t'es pris une première fois la main dans le sac la main dans le truc je sais pas quoi là t'es pris en flag une première fois tu prends un an d'interdiction de jouer à Rainbow Six si t'es pris une deuxième fois et qu'il y a récidive derrière il y a un live twitch qui s'appelle twitch.tv slash cheaterdemerde.com où on t'émascule en live plus de problème de cheater terminé après c'est sûr que c'est un peu extrême n'empêche envoyer son C4 avec le clic de la molette les amis c'est assez c'est une expérience assez incroyable quand même c'est très bizarre très très bizarre très très bizarre c'est récidive Sous-titrage Société Radio-Canada Tu as tu as tu as tu as tu as ? 1 on ping, on ping 1, ping 1. Not moving, Deimos. Let's go ! Diffuse ! Diffuse ! Ça me perturbe perso, ça darrond à rien demander si le mec cheat, on s'en fout. Elle a mis au monde un mec bizarre et donc du coup elle est un peu responsable du manque d'éducation de son enfant et donc du coup c'est normal que... Moi je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. C'est impossible de supprimer les cheaters sans grosse contrainte qu'ils ne veulent pas plaire à la majorité. Bah ouais, que veux-tu ? Je pense sincèrement que la darronde s'en fout que son fils chiste sur un jeu vidéo. Je sais pas, franchement je pense pas non. Franchement... Pas tout le monde, je pense pas quand même. Si t'expliques un petit peu le... La gravité entre guillemets bien évidemment. C'est pas non plus, y'a pas mort d'homme, y'a pas crime. Mais si t'expliques la gravité à la personne, je pense que... Voilà quoi. Vas-y frérot. Banshee is gold. Banshee is gold. C'est quel agent centri ? C'est un agent qui tourne sur lui-même, comme ça là. Parce que c'est centrifuge. Ha 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 ! Ha ! Oh merde, il était là mec ! Il va mourir. Mais non, mais je suis débile ! Oh my god ! Au risque de passer pour un boomer, on n'en voyait pas autant avant. L'époque où je prenais un papier pour réussir les énigmes, traînes les sensibles et mécas entre 14 et 25 ans, ça va être dur la vie quand il va falloir... Au risque de passer pour un boomer, si t'es un boomer enculé, tu devrais être sub à ma chaîne. Putain, tous ceux qui ont plus de 30 ans et qui sont pas sub à ma chaîne. Vous êtes vraiment des petites salopes. Voilà, sachez-le. T'as l'air de t'amuser Six. Bah ouais, moi j'aime bien, moi j'aime bien. Nouveau jeu. Maintenance de 40 minutes sur le TTS. J'ai pas réussi à lancer une seule game en 30 minutes. Parce que t'es pas sub ça. Il faut faire des sub gifs les mecs. Let's go guys, let's win ! Ah oui ! OK ! Hé ! Calme-toi toi ! C'est qui qui a parlé là ? Qui a dit OK 6-4 là ? C'est toi ? C'est qui ? C'est moi. C'est quoi ton pseudo ? Ah c'est Yusus moi ! Allez, c'est parti ! Yusus ! Putain, il parle français ! Of course, of course ! Vas-y, t'as la voix de Baby Shark toi ! Moi ? Qui c'est à lequel ? Toi, toi là ! Non, non, non ! Tu sais, la voix un peu... Un peu... Un peu pourrie quoi. Super, merci ! Je sais pas comment le mettre ce truc de merde. Je sais pas du tout. Au moins, il faudrait que je fasse l'inverse avec les... Pas mal le chine, pas mal ! Mec, ton micro il est horrible ! J'avoue, j'avoue, il fait mal aux oreilles. Allez, chacun son tour ! Vas-y ! Let's go ! T'as pas le droit de partir ! Aïe ! Aïe ! Ah j'ai pris le chef ! Attends, mais y'a plus de... y'a plus de porte ! C'est chelou ça, non ? Oh, le mo... L'absence de porte m'a... Waouh ! Oh, le Shake-O-Peak de 2017, quoi ! C'est super, c'est sympa, mec ! Shake-O-Peak PS4, là ! En slow motion ! Vas-y, y'a que des français qui jouent... 200 heures sur le jeu ! 200 ? Ouais ! J'ai raison sur ce que j'ai dit ou pas ? Nan, j'écoute pas ce que tu dis. J'en ai strictement rien à branler. T'es pas sub. Donc je m'en bats les couilles de ce que tu dis, frérot. Moi, je regarde que les gens qui ont des badges devant leur pseudo. C'est vraiment de la merde le silencieux là-dessus, là. Pourquoi j'ai le silencieux là-dessus ? Mec, je sais pas, t'as qu'à regarder les 6 heures d'analyse que j'ai fait hier, enculé ! J'ai fait, je l'ai fait ! Oui, bah oui ! Après, je voulais juste un truc, voilà, on t'a pensé, tu vois. Je pense que Shake-O, il devrait arrêter le jeu. Ah, je crois que c'est pas cool. Bon, c'est dommage. Eh, c'est vrai qu'il a pas fait un... C'est un majeur. Oh merde, il est top, il est top. Top quoi ? Ah ouais, tu vas tuer, tu vas tuer. fou, tu vas tuer. Il est en bas, il est en bas, il est en bas, en bas, en bas. Je croyais qu'il était avec vous. Kitchen, 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 exit. Je pensais qu'il était en haut, je voyais les traits venir d'en haut. Où l'équipe de Giz a gagné ? Bravo, t'es très fort le Giz ! J'ai hâte un peu ce que vous streamiez pour vous apercevoir de ce que c'est de faire de la création de contenu et d'avoir des fils de pute qui veulent se mettre en avant même à 45 ans. Checo il a passé son pire major, c'est abusé. Ah bah ouais, il a pas eu chat aussi. Après il a essayé de se mettre en confiance, regardez l'analyse les gars, j'ai fait 6 heures d'analyse quoi. Et à un moment faut pas abuser. GG guys ! GG guys ! All right, merci de ton temps ce qu'il fallait un an ! Un monstre ! J'étais en détente. Non mais toi on s'en fout les Giz, je te parle des autres. Toi en détente ou en mode tryhard, y'a aucun changement frérot, t'es nul à chier. C'est pas grave. Mais les petits robis là. Petit fils de pute. Keep playing as a team. Yes, if you want. Il faut que je regarde WhatsApp les amis. La police que tu as utilisé en bas, elle ne permet pas de voir ce que c'est frérot, elle est trop compliquée quoi. Vraiment, on dirait des... On voit pas. Noctal, c'était là. La police utilisée pour le truc avec marqué clé playtest. Oh le leak. Le truc pour les giveaway, du coup des clés playtest pour le jeu, qu'on ne citera pas mais dont on pourra jouer samedi. Eh bien, la police elle est pas bonne clé playtest là. Mais un truc... Ouais, je sais pas. Choisis une autre police, elle est chum. Yo, c'était moi le mec avec le micro pourri. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je tombe avec des gens, ils sont jamais sub à ma chaîne ? Romains. Oh là là. Alors... Est-ce que tous les Romains, c'est pas un peu des bouffons quand même ? À chaque fois que j'ai connu des Romains dans ma vie, c'était un peu des... C'était un peu des... C'était un peu des golemons. Il y a des pseudos comme... Il y a des prénoms comme ça. Titouan, Romain... Eh, je sais pas quoi jouer. Bah, Zofia alors. Je valide ces théories. C'est pas Romain, c'est R6 Main. Ah oui ! Vous pensez pas ? Romain... Quel autre prénom ? Corentin. 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 Corentin quoi. Corentin quoi. Bah ça c'est vraiment moche quoi. Corentin. Bah ça c'est vraiment moche quoi. Corentin. Tu vois, t'as envie de cracher en fait. Les Théo ils sont cons souvent. Genre Théo Griezmann. C'est ça que tu veux dire ? Les Léo sont un peu teubés aussi. Les Léo ? Non mais t'as des potes qui s'appellent Léo ? Merci Son Goku pour les 8 mois. T'as quel âge ? 11 ans ou quoi ? Ton prénom aussi est pas ouf. Mon prénom est incroyable les gars. Vous avez vu, j'ai le charme... J'ai le charme rouge. J'ai le charme champion. Hop hop. Petit charme champion les mecs. Ah bah non. Les Benjamins aussi. Benjamins A-M-A-I-N. Mais vous êtes vraiment put... Vous êtes vraiment tous débiles hein. Vous avez zéro respect de la langue française sérieux. Benjamins A-I-N frérot. Franchement. Respecte toi un peu non ? Je sais pas ce que je fais là. Benjamins A-I-N quoi. Qu'est-ce qu'il a fait lui ? Il gueule mon... Vas-y me regarde pas sur le live. En revanche les gars on va pas s'amuser là. Vous faites pas les petites putes sérieux. Vous allez pas faire ça quand même. On va faire ça quand même. Il est de l'entreprise. Il y a un peu à la clinique. Il va se faire ça ? Il va se faire ça ? Je vais te faire ça ? T'es très bien. Il y a une chose. Il a des crouettes sur le même match. Il a des crouettes sur le même match. Il vient de voir. Il a de la plus à la plus. Il a des crouettes. Putain ! Fais pas chier là ! Shut up ! Fucking Russian piece of shit ! Shut up ! Russian ? Russian ? You think I was talking Russian ? Russian, Russian, yes ! Where are you coming from ? With your fucking accent ? Mind your own business, nigga ! Mind your own business, yeah ! What, 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 do you want to sell me like an iPhone or ? Shut the fuck up, okay ? You're my dog ! Hey, you're my dog ! Come on ! La macchina ! Donneggiati ! Fais du plus de besmo, ok ? Bro, you're trash as fuck ! So we are in silver ! Eh, la macchina ! Donneggiati ! Eh, 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 Mario ! Va t'fao c***er ! Stassito, ciccione de merda ! Eh, je le savais que t'étais italien ! Eh, tu nous as volé, là, en 2006, fils de pute ! Je t'avais, je t'avais, je t'avais connu ! Eh, putamadre ! Eh ! Andigapado ! Andigapado ! Eh, materaggi ! Eh, parmenjano ! Fils de pute ! Je crois que j'ai un problème avec les Italiens ! Je crois que j'ai un problème avec les Italiens ! Depuis 2006, ça dure ! Eh, va faire un culo ! Eh ! Eh, la di Roma ! Eh, ouais ! Eh, pizza, pizza ! Ta gueule ! Eh, depuis 2006, fils de pute ! Tu nous as volé notre coup ! T'as citato, t'as francese, manca il culo ! Mais personne ne parle ta putain de langue du tiers-monde, enculé ! Ah, bah si, bah oui ! T'as internet, enculé ! Sto rotto un culo ! Porta, jesus ! So, you have internet in Italia ? Wow ! T'as rotto il culo francese, porco diò ! Ce sanno più negri nel paese tuo que il tutto il mondo ! Sto rotto un culo ! Personne ne parle ta fucking langue ! Arrête, mec ! C'est désagréable, là ! Ne nous fais pas chier, enculé ! Que cazzo deli maniano, porco diò ! Eh, que cazzo deli maniano ! Eh ! Parlare Italiano ! Eh ! Va faire un culo ! Donneggiati ! Eh ! Shut up ! Shut up, man ! Shut the fuck up ! You speak too much ! Yeah, well, you're the one trashing when I was trying to... Shut the fuck up, okay ? Your english is so bad, man ! I know ! Try to make some kill ! Let's go ! I'm going to witness ! Wow ! Very good peek ! Amazing ! Next, try to shoot the head ! Eh ! La tête ! La cabeza ! It's my first game on PC ! Oh, really ? Oh my god ! I don't give a shit ! Of course, you're gay ! What ? Yes, I am ! Of course ! And what's the problem ? I'm gay with your father ! I don't think so ! Yeah, yeah ! Well, I do think so ! Yesterday, I was, like, making some... Fucking pole dance on my dick ! Shut up, nigger ! Whoa ! It's breaching ! Oh my god ! Like, how much sensitivity do you have ? I don't know ! Yeah, well, that's the problem, man ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! So very close ! Aaaah ! Aaaah ! Heeeaah ! Aaaah ! Heeeaaah ! Heeeeah ! Ah, j'aime pas les Italiens, c'est bon ! J'ai le droit ! J'ai le droit ! Italien, il y a le droit ! Italien, Belge, on a encore le droit, non ? C'est ton tort, merde! Quoi tu dis? A travers votre machina! La voiture! Chele c'est la guerre de la monde de ma mère Ma mère doit manger ça... Oh my God, t'as trop pout quand t'as talked! T'as pas dormi! T'as pas adoté. Oui, comment tu sais? Je sais, car je suis ton père biologique Oh really? Allez ! A Mario ! Vas-y. Cassez les couilles. Wow ! Shut up, piece of shit ! Un peu faux cul de ne pas aimer les Belges, Six. Quoi ? Mais non, vrai cul ! 0% des Français aiment les Belges les mecs. Bon là ils m'ont payé, la télé Belge m'a payé mais bon, je devrais pas dire ça mais... Heureusement qu'ils m'ont grassement payé pour la compétition de vendredi. Pourquoi Belge ? C'est une vraie question ou... J'ai des Sheikopik de 2017, apprends-moi. Tu veux pas que je t'apprenne à dire bonjour quand t'arrives sur un chat pour la première fois enculé déjà ? Prends un sub. Subez-vous là ! J'ai plus de thunes moi ! Qu'est-ce pas ? 2 sines ? J'ai plus de quitts tous ceux qui ont apprisé ! Vous trouvez un coup de fight ! What? What? You're so funny when you talk. Now shut the fuck up. Oh... Fuck, j'aime bien le Toxic en fait. Ça fait du bien, franchement. C'est parti. Oh, one at the top, eh? In la... vip! Allà, top. Oh, vip! Si. Ah, derecha. You should shoot click you should clean you should clean. It was good. It was good and then you need to click You're just very bad man. Hey, it's okay. You're Italian. We don't expect you to be good in anything I don't give a shit about console man And shut up. Yeah, welcome to the real world. Welcome to the adult world Shut up. Yeah, you don't even have a fucking be that you go with your ass a full of shit What she's just resubed for demons Oh Oh Nice, nice. Shoot that. Yeah, yeah Oh Only one one charger enculé You have you kept the same the same aim as console Shut up. Yeah Nice one Hey Did you see that? It's impressive, right? Did you see that you motherfucker? Did you see that? It's not console here Oh Okay Oh 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 Yeah TUNNEL VISION ! What ? TUNNEL VISION ! I'm reloading ! Cover me ! I'm reloading ! Ah, je sais qu'il est là avec le laser. 90, 90. Eh, no et ta, no et ta. Oh. Il arrache kit, non ? Ah, je pense, merde. En même temps, il a vu le niveau, il s'est dit, ouais, ouais, il est parti. Oh, la vache, je transpire tellement, il m'a fait rigoler. Je devrais revenir en niveau pro, les mecs. Je suis trop fort, je... Vous avez aimé le one tap ? Ou pas ? Non, vous en avez rien à foutre, bande de petits fils de pute. Parce qu'il n'y a que quand il y a des insultes, ou quand je me prends un gros mur dans la gueule, ou que je m'auto-c4, que vous allez spammer le chat. Vous êtes vraiment des yinches. Pire chat du Twitch game. Arrime-toi, toi, qu'est-ce qu'il se passe là ? Je suis pas déçu d'avoir payé mon année scolaire ici. C'est pas ouf. Mais nique-toi, toi aussi, là. En vrai, je sais pas comment il faut le défendre, mais ça m'intéresse. C'était plus drôle avec le Rital. Il y a pas de 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 Rital. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1... oh la la tiramisu tiramisu au bon moment toi et télamisu et mascarpone merci poulet tu es un monstre vraiment excuse moi envoyez plein de gg plein de coeur s'il vous plaît pour tiramisu qui offre la possibilité à cinq personnes de payer le rôle de scolarité pour jockey chiouk yakun bob le vrai nio et l'azulovski un monstre plein cette trappe va falloir la renforcer pour pouvoir avoir une power position là dessus et un vrai cross fontaine j'ai bien l'autre qu'est ce que tu fais Oh le fils de pute ! Est-ce que tu regardes les Koh-Lanta Six ? Moi ça fait 20 ans les gars que je joue à un truc qui est beaucoup plus sympa que les Koh-Lanta. Je vais vous expliquer comment ils jouaient. C'est très simple. Vous allez dans votre ville. Et vers le mois de mai, vous demandez la liste de toutes les personnes qui sont... Et vous allez dans un EHPAD et vous vous renseignez comme si au final vous vouliez intégrer votre grand-mère dans l'EHPAD. Pour savoir le nombre de places qui restent etc. Vous demandez la liste des personnes et vous leur demandez. Ils vous donnent un petit dossier sur chaque personne. Et derrière à la fin de l'été tu essaies de faire des paris pour savoir qui va passer l'été ou pas. Et c'est un peu comme Koh-Lanta mais mieux quand même tu vois. On fait ça avec des potes depuis une vingtaine d'années. C'est très très drôle. Donc après tu recoupes ça dans le journal avec la rubrique machin là et voilà. Secret médical non ? Non mais t'as vraiment cru que je faisais ça ? Très du cul. Kitchen, ok. Putain j'ai envie de jouer là en ce moment là, je sais pas ce que j'ai. C'est toi qui passera pas l'été vieillard. Wow wow wow. Vous pensez que les mecs qui travaillent dans des EHPAD, ils se font des paris comme ça. Moi j'en ferais moi. Faut pas le renforcer ça je pense que c'est une mauvaise idée. Ah ouais là c'est vraiment petit quoi. C'est toi qu'on m'a interné 6-4. Ok. Je me dirai mon dromadaire. Je me dirai mon dromadaire. Oh mais je pensais pas qu'il était déjà rentré. Il est rentré comment ? Attends, attends, attends. On l'a entendu péter la... Ah si, attends pas moi. On l'a entendu péter la... Ah c'est my bad, c'est my bad ! J'étais concentré sur autre chose. J'avais pas l'impression qu'il soit à la porte du main. Le son était de l'autre côté. Ouais pour moi c'était derrière t'es. One top 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 top. On ping, on ping, on ping. Cave, 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 left ! One friendly remaining. Cave. Same, je croyais derrière. On est d'accord. Question sérieuse. Hier 6, tu disais que les joueurs pro devraient arrêter de boire du Red Bull car il n'y avait que de la merde dedans. Et du coup, Holy, c'est fait qu'avec des produits naturels et c'est moins chargé en sucre. Il n'y a pas de sucre dans le Holy. Ah... Le Red Bull, c'est de l'eau du sucre, frérot. Et 0,4% de caféine. Voilà. C'est ça le Red Bull. Check les ingrédients, frérot. Ne crois pas ce que je te dis. 0,4% de taurine. Non, 0,4% de taurine et 0,03% de caféine. Voilà, c'était exactement. Merci. Pourquoi j'ai un silencieux là-dessus ? Donc les fils barbelés font des dégâts. C'est comme ça au début du jeu, non ? C'est ce qu'il y a, tu regardes la F1 ? Non, je trouve ça pourri. En ce moment, je regarde Inside the Toughest Forces sur Netflix. C'est trois mecs, un ancien Navy Seals, un ancien Ranger et un ancien mec des S.B.S. Les Special Boat Services, les forces spéciales, les Green Berets anglais, mais pas SAS, mais S.B.S. qui vont voir, qui font les entraînements des trucs sur la planète. On n'a pas vu Thorne utiliser beaucoup, n'empêche. C'est assez marrant, ils étaient en Malaisie, il n'y a pas longtemps. Maintenant, tu ne l'auras pas enculé. On n'a pas vu, on n'a pas vu, on n'a pas vu. Oh, putain ! Je vais péter ! Comment je kiffe regarder les forces spéciales ou l'armée dans les montagnes. Non, franchement, regardez-le. Ça vient de sortir, c'est Inside the World Toughest Forces. Inside the World Toughest Forces. En anglais. Tu regardes le basket, je pense que pour moi, le basket, c'est le pire des sports. Regarde-le-le, c'est une nouvelle série qui vient de sortir, franchement sur les forces spéciales et tout. Là, c'était assez marrant. Après, c'est assez light. Bon, les mecs, ça va. Ils ont 50 ans. Ils sont un peu à la ramasse. Mais c'est assez drôle, quoi. Et là, du coup, ils étaient en Malaisie. L'entraînement en Suède était vraiment le plus cool, quoi. Entraînement par grand froid et tout. Il y en a un qui chope une hypothermie. Ils doivent tomber dans de la glace à un moment, genre tomber dans de la flotte avec des skis. Donc, il faut enlever ton sac à dos, enlever les skis. T'es dans l'eau. L'eau, elle est glacée, du coup. Et le mec tombe dans l'eau, quoi, 30 secondes, une minute ? Hypothermie. En deux jours derrière, chaos technique. Merci, Yumi la plus kawaii. Yumi la plus kawaii. Merci, Yumi. Yumi la plus kawaii, passez droit au campus. On hypothermie carrément. Sur Netflix. Ouais, ouais. Inside the World Stuffest... Enfin, à chaque fois, je dis Inside the World, mais c'est pas World. Parce que je confonds avec l'autre truc qui s'appelle Inside the World Toughest Prison. Et là, je crois que c'est Inside the Toughest... C'est pas Inside. C'est... Enfin, c'est... En fait, c'est... Toughest Forces. En revanche, ça y est, ça, dedans. Tu joues pas à X-Defiant ? Si, si. Ça, c'est X-Defiant, ça. Et franchement, c'est pas mal. Donc, après, faut aimer ce genre de truc-là, quoi. Enfin... Donc là, voilà, quoi. Donc là, ils font des tests et tout, machin. Ça me rappelle un peu les années Bear Grylls into the... Enfin, Man versus Wild. Voilà, quoi. Les petits entraînements. Il y a des endroits où tu t'attends pas à ce qu'il y ait des entraînements aussi incroyables. Et il y a vraiment des entraînements assez incroyables, quoi. Genre... Alors, c'est pas au Liban. Merde, ils partent au Moyen-Orient à un moment. En Jordanie. Ils partent en Jordanie et le complexe en Jordanie est incroyable, quoi. Putain, tu te dis, j'aimerais trop aller là-bas. Ils ont un putain de centre d'entraînement avec un Airbus, tout, quoi. Avec un Airbus, avec des cibles qui montent et tout, qui popent. Un truc incroyable, même. Inside the War Tauface Prison. Non, c'est... Bah non, justement. C'est l'autre. Watch Tauface Forces. Ouais, c'est Tauface Forces. Tauface Forces on Earth. Ouais, c'est ça. Et donc, voilà. Comment ça me fait marrer ? Je suis en train de regarder ça. Au début, c'était un peu trop light, je trouvais. J'étais en mode, ah ouais, putain. Moi, j'aurais voulu qu'il stab vraiment les vrais entraînements. Tu vois qu'ils partent une semaine et tout. À un moment, ils partent avec les Malaisiens, quand même. Mais c'est très light, quand même. Tu sens derrière. Bon, les gars, il reste deux jours pour faire genre, mettez-vous de la boue sur la tête, quoi. Voilà, quoi. Mais avec les Malaisiens, c'est assez cool, quoi. Quand ils bouffent du snake, du serpent et tout. Dans la selba, du mid, tu sais, dans la jungle un peu, dans la mangrove là-bas en Malaisie. Assez incroyable, quoi. En Jordanie, c'est le premier, mais il est pas ouf, quoi. Parce qu'à un moment, ils sont en mode de... Je sais pas. Ils inventent une espèce de truc search and destroy, là. Un peu, un peu courable, hein. 10 secondes, route. 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 Pourquoi il a renforcé l'astroduc ? C'est débile, mais ou quoi ? Pourquoi t'as pas rejoint l'armée si t'aimes tant que ça, en fait ? Ok. Personne ne lui dit. Oh my god, mais je suis diffuseur, les mecs. C'est moi. On. Il est sur le terrain, DB&O. Play more. Vas-y y'en a un là frérot, tu veux pas le tuer ? Sous-titrage Société Radio-Canada Mais putain, mais on l'entend même pas là et on le voit pas quoi. Faut qu'il remette de la... Regarde ! En revanche, faut vous barrer du chat les mecs qui étaient là tout à l'heure. Dispo en Belgique, je viens de Tchèque, de quoi ? Ah le truc que je disais là ? Parce qu'il pouvait pas m'entendre marcher avec le bip bip qu'il avait dans les oreilles plus le truc, c'est impossible. Donc barrez-vous du stream ! À la limite qu'il me cherche quand il décroche, ça va, mais il me cherche pas. Il va falloir que je joue sur les servres US sur les TTS. Pourquoi tu mets pas du délai ? Pourquoi tu fermes pas ta gueule ? C'était peut-être un peu violent ça. Mais c'est la réponse à une question de merde. Bon stream, bye ! Ciao ! Non, ça passe ! C'est vraiment une question de gogolito. Il y a encore des gens en 2024 qui demandent pourquoi un streamer ne met pas de délai, ça va. C'est quoi ce truc ? Essayez force d'intervention de l'hélite mondiale. Ah c'est le nom en français ? Ah ok. Après c'est vrai que c'est pas très parlant inside the world of us prison. Ah si tu tombes là tu meurs quoi. Ok donc l'autre il va aussi. Sinon c'est pas drôle. C'est tellement pratique pour interagir avec le chat. Tu vois du coup je te dis ça. Reloading ! Marrez-vous du stream ! Marrez-vous du stream ! Ça c'est l'autre qui a posé la question pourquoi tu mets pas de délai ? J'arrive de délai à tes cartes. Pourquoi tu mets pas de délai ? Toi t'es reparti en bonne ban toi. Arthur. Allez tu repasseras. Bah c'était une blague hein. C'est pas grave ça. On se rejoindra au prochain tribunal. J'en fais un par an. Yo t'es où ? Comment ça va pouler ? Ouf ! Et si tu étais Arthur t'as compris. Non bah déjà je l'ai bani. Il était personnage. Il avait marqué suspicieux au dessus de son pseudo. C'est pour ça que je le ban. Les mecs ont déjà fait plein de conneries sur le chat et tout. Il y a un moment en fait. Voilà quoi tu vois. Voilà quoi. Moi j'aime bien cette nouvelle saison. T'as pu tester le rework des recrues ? Ouais mais bon. Après on imagine parfaitement ce que c'est quoi. Tu connais leurs armes. Il y a pas besoin de les tester pour savoir ce que ça donne quoi. Il y a pas de gadget. Donc tester le rework. Tu connais leurs armes. T'as compris que maintenant elles ont deux gadgets. Donc tu peux avoir shield avec fil barbelé. Shield avec C4. Est-ce que tu peux avoir impact et C4 ? C'est ouf quand même. J'en ai aucune idée en fait. Aucune idée. J'ai regardé la vidéo pour débutant. Franchement c'était cool. Bah écoute merci les poulets. Faut que je la fasse sur Clubhouse. Quand je serais motivé un peu. Ça va être dur de jouer le mur solo là. En même temps ils vont pas le renforcer en fait. Je suis con. C'est un mur à boucher ça. Putain la vache la ligne que ça te crée quoi. En deux secondes. Wow. Merci Braoui. Merci d'avoir fait la possibilité à 5 personnes de Pays de l'ordre de scolarité. Pour Avion. Gabi. Zofia Main. Zdims. Et Kerox. Se font tous Pays de l'ordre de scolarité. Grâce à la putain de générosité de notre cher et tendre Braoui. Merci poulettes à monstre. J'ai tiré sur quoi là ? Il y a une cam ? Il se passe quoi si on y va comme des gogolitos ? Il se passe quoi si on y va comme des gogolitos ? C'est parti pour aller danser ? Plant, 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 plant inside. Go. Go, 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 go. Here. Wait, wait, wait. Oh come. hear this devuader ? Look at it. Thank you to the business and crew at this theater who програмmed out of the bus... It's going over in darkness. Whats ? I'm down to one distance. The devuader has been secured. Hop four neutralized. Le save et le stadium bravo devait sortir comme nous l'avons actuellement sur l'ETS au lieu de la version actuelle. Hein ? J'ai rien compris. What ? Qu'est-ce qu'on joue ? C'est un peu ce gag ça quand même. Charge plus grenade. On peut faire full recrues ou pas ? Non, y'en a que deux. En fait c'est pas des recrues, c'est sentry et truc mûche. Et striker, striker et sentry. Sadiam devait être comme tu la joues maintenant et non la version live du jeu. Ok. C'est-à-dire sans les vitres ? Enfin cette vitreau là elle est quand même bien pute hein. Ah tu peux vraiment rien faire. Les recrues existent plus ? Non. Non maintenant le recrues c'est deux opérateurs quoi. Qui n'ont pas de... Qui n'ont pas de... D'habilities. J'aimerais trop voir la possibilité de sauter là-bas vous voyez. Sauter vault. Ah c'est des trucs hein. Ouais quand même hein. живот pas. Ah c'est un truc là, toi ! J'ai jamais vu, moi, moi. Throwing frag grenades. Ah! Oh... Ah ! Ah ! 我... Oh... Oh... C'est une meuf ? Merci. Merci. Bon je tente des trucs. Du coup ils sont ouf. Try to plant bro. Plant plant plant. Plant plant plant. Yeah. I got it. I got it. I got it. Come 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 come. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'était sympa d'être allongé mais... Il aurait fallu me mettre de l'autre côté. Pointeur laser sur toutes les armes. Maintenant non. Ouais. Toutes les armes. Mais faut faire gaffe du coup. T'as vu ? J'ai pas visé la fenêtre là. Pour éviter de donner ma position. Il faut s'en rappeler qu'il y a un laser. Pourquoi est-ce qu'on spawn là en vrai ? C'est un peu débile quand même. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre ça tiens. C'est marrant ce 1.5 en fait. C'est pas si dégueulasse que ça. C'est un cis trans hétéroclite. C'est vrai ? Sur les photos de présentation vous voyez une queue de cheval sur un des deux. Et alors ça veut dire quoi ? S'il y a bien un truc que j'ai compris en 2024, c'est que tout le monde peut avoir une queue de cheval. T'aimes bien ce viseur au final ? Non mais bon, je vois des pros y jouer. Donc tu vois, à chaque fois je vous dis pourquoi vous copiez pas les pros ? Je copie les pros en fait. T'as un moment où je me dis s'ils le font, c'est qu'il y a une raison. Donc je les copie. Comme un gros débile. Comme un gros débile host, je les copie les mecs. Mais j'en ai aucune idée de pourquoi ils l'aiment autant. Non mais en vrai je sais, il y a plus de vues quoi. C'est plus dégagé quand tu fais clic droit. La cog il prend beaucoup plus d'espace, il enlève beaucoup plus d'informations au final. Je sais pas ce que c'est que ça. Je sais pas ce que c'est censé être en fait. Oh happy days ! There's a clash here. En vrai il faudrait s'insérer de l'autre côté non ? Oh happy ! Putain la vache c'est grand quand même non ? Elle est où la trappe ? What ? Mais je suis pas sur la bonne map ! Le defuser a été récupéré. Drona ! Wendy's the sun ! Ah la flemme ! Let's go ! Yessasin ! Attention ! C'est là parce que... J'ai trop dit datant de tempsël ! Je suis pas sur la pêche ! Elle a faitbs lap challengées ! Eh... Il faudra mettre une merde pour sortir une clash quand même. Je pensais pas qu'ils allaient être trois là quoi. Six t'as déjà joué à For Honor ? Non. Jamais de la vie. Tu vois la lumière là de derrière là c'est sympa mais bon il manque un truc quand même. Il manque une petite lumière de devant non ? Qu'en pensez-vous ? Keep playing as a team. Find another match. Erreur. Erreur. Vas-y là. Alt F4. Il y a une mise à jour ou quoi ? Les maps de nuit me manquent. Bah ça c'est une map de nuit frérot. For Honor. Mais non mais qu'est-ce que j'en ai à branler de For Honor mon gars ? Mais j'ai besoin de flingues moi. J'ai besoin de gens qui se prennent des headshots. Du sang collé contre le mur. C'est ça qui me fait bander mon gars. 100% des jeux auxquels je joue il y a du tactical reloading et du shooting spree et des... Tu vois ? Qu'est-ce que j'en ai à foutre là ? Hey Gustave ! Ça m'énerve moi les trucs de KPDP. Je déteste le seigneur des anneaux. Star Wars me fait chier. Vous voyez pas ? Moi j'aime bien. Moi je suis bien dans la période dans laquelle on est. Thank you. Thank you. Connection Feld. Thank you. Asi mais quelle bande de... Merci Christoc pour les 15 mois. Un monstre. Bartlett University me manque. Ouais moi c'est ton sub qui me manque frérot. Ok ? Voilà. Non mais For Honor jamais de la vie les gars. Franchement. À la limite tu vois je préfère jouer à Mordo. Quitte à jouer à un truc. Je préfère mettre des petits pling pling. Il était cool ce jeu quand même. Vous vous en souvenez ou pas ? Mordo. Me parlez pas de Chevalry 2. J'en ai rien à parler. Juste Mordo. Vous l'avez testé Mordo ? Il était incroyable. Ce serait du Door Kickers mais malheureusement il y en a ici qui ont des goûts de chiottes. Ouais voilà. Que veux-tu que je te dise ? Door Kickers 2 all the way. Prouve moi que tu mérites mon sub. J'habite dans le 44 comme toi. Meilleur département de France. Qu'est-ce que tu en penses ? Tire Missi je vais te niquer. Ça revient quand là ? J'habite dans le 95 by the way. Bah dégage. Y'a que des gens du 44 ici. On fait quoi les mecs ? Meuf. Vendez en force. Pfff niquez vous. Non c'est pas fou fou depuis quelques années quand même. Mais niquez vos races là. Arrêtez de dire de la merde. Vous me saoulez. C'est la plus belle ville de France. Point. Vive la Vendée. Oh là là. Oh. Le truc de paysans quoi. Le département de fucking paysans quoi. Ah vraiment. La Vendée quoi. Rien que le nom t'es Vendée. Tu sens les vacances de merde. Avec tes parentes. Tu sens camping pourri tu vois. Ça sent le camping pourri la Vendée. Et voilà. Ça va grâce aux paysans que tu manges. Non c'est pas vrai. Je ne mange pas. Je ne mange que du holly. Point d'exclamation H O L Y. Je suis de Nantes également. Il faut avouer que ça a changé. T'en penses quoi de Beautiful Light qui est prévu pour cette année. Je pense que c'est un scam. J'attends impatiemment de pouvoir le noter. Qu'est-ce que je fais ? Vous voulez la bible de Clubhouse ? La moyenne d'âge en Vendée doit être de 70 ans. C'est incroyable. La moyenne d'âge en Vendée doit clairement être de 70 ans. C'est vraiment le département vieux quoi. Vieux. Tu passes le département. Tu sors de Nantes. Tu vas Sud-Loire. Tu arrives en Vendée. Ça sent le Formol. Ça sent l'embaumement. Ça sent la momie quoi. Aeris a demandé à Mary de développer une map. Ah mais Aeris faut qu'il arrête. Il y a un moment on va lui tomber dessus. Si tu veux faire ton Koh Lanta de la vieillesse c'est l'endroit idéal. Mais grave. Koh Lanta des vieux t'sais. Koh Lanta du... Koh Lanta et pas d'édition la Vendée. T'as du sable et des vieux. Et des plages pourries quoi. C'est vraiment les pires plages de France sont en Vendée. Si on compte pas le nord de la France quoi. Bon voilà. C'est tellement de la merde la Vendée. Oh la 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 la. Le pire à la limite... Le pire c'est qu'il y a des gens qui habitent en Vendée qui habite pas à la mer. À la limite les mecs qui habitent à Notre-Dame-de-Mont, Saint-Jean-de-Mont et tout. Tu vois ça va quoi. Et 5 mois de l'année et encore plutôt 3 mois de l'année. Ils ont du beau temps et ils peuvent dire ouais j'ai une maison à la plage tu vois. Ok. Mais autrement, le reste il y a des gens qui habitent dans les terres en Vendée. Dans les terres mec. C'est quoi le but ? Elle sort quoi la vidéo sur la nouvelle saison ? Le jour de la nouvelle saison frérot. Notre-Dame-de-Mont s'est rincée. Mais tout est rincé en Vendée frérot. C'est quoi la meilleure région, meilleur département ? La meilleure ville c'est Nantes. Et le meilleur département c'est le 44. Et la meilleure région c'est la Bretagne dont le 44 fait partie. Voilà. C'est simple quand même. Nantes c'est la ville des grues, il y en a partout. Et alors mec, t'habites en Vendée quoi. La Vendée c'est la ville des moches. Il y a que des moches. Il y a pas de gens beaux qui viennent de la Vendée. Est-ce que vous connaissez quelqu'un ? C'est vraiment le... C'est... Monsieur Lombda quoi. Je pense que tous les gens qui sont en Vendée, c'est 70 ans de moyenne d'âge. Ils ont tous une Dacia. Tous une Dacia. Voilà. C'est vraiment monsieur... Monsieur plan plan quoi. Entre 25 ans et 70 ans, les habitants de la Vendée n'ont rien fait. Un break Dacia. Ou un Duster. Parce que bon, il y a la plage quand même, on sait jamais. Il faut un 4x4. Ah bon ? C'est un deux roues motrices. C'est comme ça les gars. C'est ça la Vendée. Il y a des Duster 4x4. Ouais, d'accord. C'est pas 4x4, c'est 4 divisé par 4. Oh fuck, qu'est-ce que vous êtes cons sérieux. Bon, je fais quoi là ? Nantes dans les villes les moins sûres de France. Ouais, d'accord. Ça, c'est les gens qui n'ont jamais vécu à Paris et à Marseille. Ouais mais non, mais en fonction du nombre de criminalités et tout. T'inquiète, t'inquiète. Roland Subi. Qu'est-ce que tu racontes ? Ça marche ou pas ? Go For Honor. Mais je vais pas aller sur ton jeu de merde mec. Personne n'a envie de jouer à For Honor. Nantes, ils savent pas conduire surtout. Alors ça, nique ta race. Genre vraiment, s'il y a bien un cliché qui est débile, qui n'existe pas d'ailleurs. 100% des gens de Nantes considèrent que les Vendéens ne savent pas conduire. D'accord ? Et faut vraiment jamais avoir vécu à Paris pour dire qu'à Nantes, ça sait pas conduire. À Nantes, par exemple, il y a un truc très simple. Quand une personne s'approche d'un passage clouté, on le laisse passer. Faut vraiment jamais avoir foutu les pieds à Paris pour pas savoir qu'à Paris, le passage clouté, c'est au forceps qu'il faut y aller. Et j'ai fait 8 ans à Paris, donc je peux bien comparer quoi. Donc non. Non, c'est pas vrai. Ils savent pas conduire. Non. Les gens qui arrivent à Nantes ne savent pas conduire dans Nantes puisque nous, on a des doubles ronds-points, triples ronds-points. Ronds-pointsception. On a des ronds-points dans des ronds-points. C'est quoi la plus belle ville de France que t'as fait, honnêtement, hors Nantes ? Hors Nantes ? Bordeaux, je pense. Après, en ville-ville. Ouais, Bordeaux. Bordeaux, c'est chouette quand même. Bordeaux, c'est très joli. Après, c'est plein de bordelais, c'est ça le problème, tu vois. J'ai fait 15 ans à Lille, t'as pas intérêt à te dire je suis piéton, je suis prioritaire parce que tu vas te manger une Audi RS3 à 120 MDR. Non mais Lille, c'est que des beaufs. C'est tout les gars, venez à Nantes, plus belle ville de France. C'est vraiment beau de se balader à Nantes. Vraiment. Les mecs qui disent le contraire, franchement, vous êtes vraiment des blaireaux. C'est dégueulasse, Nantes. Leurs caisses sont pourries. Mais qu'est-ce que tu fous sur les caisses, fils de pute ? C'est dégueulasse, Paris. Les rames de métro, c'est pas ouf. Ok, super. Où est-ce que je peux lancer le truc ? N'oubliez pas de faire point d'exclamation R-I-O-S, les amis. Pour ça, c'est vendredi. Vous avez intérêt d'être là vendredi, ok ? Alors, ce sera pas là, ce sera pas sur la chaîne. Ce sera sur la chaîne RTBF XP. Vous avez intérêt d'être là. On fait un qualification qualifier. Vous avez la possibilité de gagner 10 000 euros. T'as envie que ta carrière e-sport, elle commence, toi, dans ta ville de merde, genre en Vendée ? Eh ben, vas-y, tu peux, ok ? Tu récupères 4 bonhommes et tu peux participer au qualifier le 31, le 3, le 7, le 10. Ça nous fera 4 équipes qualifiées. Et les finales, c'est le 15 et le 16. Et le 15 et le 16, eh ben, il y aura les finales avec 4 équipes invitées. Et il y aura du lourd. Dans les équipes invitées, c'est pas des petites équipes, quoi. Hein ? On va pas inviter MYD. Non, je déconne. Mais bon. Rennes supérieure à Nantes, de loin. Ouais, ouais, bah oui. De... au nord. C'est au nord. Rennes, c'est naze. Rennes, c'est naze. Rennes, c'est naze. En tout cas, quand t'es étudiant, parce que t'es obligé de te bourrer la gueule dans la rue de la Soif pour éviter de te rappeler que t'habites dans une ville qui est morose. Fais Rennes pendant les vacances. Tu verras, quand y'a pas les étudiants. Rennes, c'est ok, tiens. Propre l'équipe du casse pour les R.I.O.S. Ah, merci Evil, t'es un monstre. Merci pour les 51 mois. Vraiment. Justre Zubed. Bon, ça relance ou pas ? Allait t'가지고-le, hop, quoi... Ouais, allez, allez. �... Go ! Je relance, Ubi. Qui vient de vendre histoire que je ne vous paie jamais un sub ? Ouais, bah t'as raison. Ça lance ou pas ? The game is currently running ? No, it is not. J'ai eu un correctif du launcher. Oui mais quand le guise ? Moi aussi je l'ai eu tout à l'heure. Éteins ton PC de jeu, Mélanie Seurat, c'est pas le bouton power, ça a vidé l'électricité, c'est resté en ordi, j'ai eu le même sushi, j'ai fait ça et relancé ça à works. Fais gaffe à Fitbinx parce que t'es en utilisateur suspicieux. T'es le seul qui reste là. Les autres, je les ébannes. Y'a rien en fait, c'est toujours en maintenance. Ah, je suis plus moi utilisateur suspicieux. Si, si les deux là. Avec Mister Tuggle. Ça fait 4 ans et je sais toujours pas pourquoi j'ai demandé une réévaluation mais bon. Bah touffe trop ta gueule pour dire de la merde je pense. Et t'es pas sub. Voilà, ça c'est assez simple en fait. Quelque part. Déjà t'es pas sub. 4 ans que t'es pas sub. Gros rave. Et derrière, touffe ta gueule. Rentre dans le moule, tu verras. Ça va le faire tout de suite. Bon, je fais quoi ? Je vais retenter mon Trix. Force et quitter. Vive Limoges. Oh mec. Ok, Abdel. Ça marche. Abdel Tmax, quoi. Ah ok. Merci. Merci de me donner envie d'aller visiter Limoges du coup. J'ai le bruit, t'es. Bouh. 8 ans à Paname. Le Tmax, quoi. J'ai jamais rien mais j'ai toujours vénéré le talent de 6-4 au plus haut point donc bizarre. Ouais, ok, d'accord. Est-ce qu'on peut lancer ça ou pas ? Ah, c'est pas mal Affit Binks. Affit Binks, just resubed for 19 months. 19 mois en étant pas sub depuis 4 ans, ça veut dire que j'étais sub dès les débuts. Visage content. Ouais, c'est pas trop mal. J'ai lancé mais il n'y a que terrain d'essai. Ouais, c'est le seul jeu auquel tu devrais jouer toi le guise, mec. Arrête d'aller pourrir les jeux des autres personnes. Hop là, download. Quoi ? Mais comment ça Disque Access ? Hum, 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 hum. Tu vois, Yuzo, la prochaine fois que tu fais ce genre de blague, là, c'est banavis, quoi. Merci Jereems pour les 23 mois de frais de scolarité. Un monstre. Just resubed for 23 months. Hello, Dre. C'est pour quand la nouvelle saison ? C'est en ce moment. Je fais quoi, les amis ? Je fais quoi, moi ? N'oubliez pas d'être là pour vendredi. Vous avez l'intérêt d'être nombreux. Il y aura du beau jeu. Il y aura des belles équipes. Il y aura des beaux joueurs. Il y a tout le gratin, là. Bref, à vie de la mage. Bref, je la donnerai sur point de l'information YT. Deviens CEO d'Ubisoft et tu restructures Ubi. Ouais, ok, ça marche. C'est comme ça que ça se passe. T'es le genre de personne quand elle va faire caca, elle imagine qu'elle gagne au loto, elle, non ? J'aimerais trop être milliardaire. Ok. Ouais, je vois bien. Je bosse, malheureusement, je pourrais pas être là. C'est inadmissible, Mistral. Prends un RTT. Qu'est-ce que c'est, ça, là ? Je fais quoi, du coup, les amis ? Je peux plus lancer le jeu, quoi. Du coup, il y a quoi, vendredi ? Ça ? Ça ? Ça ? Le 31 mai, vendredi. Merci, J-Rims, encore. Vas-y, ça me saoule, franchement. À chaque fois, de toute façon, que moi, je vais sur les TTS, il y a toujours une merde qui arrive, quoi. pourquoi ça fait ça ? Si je fais pas le tournoi, tu me donnes les 10 000 euros quand même, STP. Ouais, ok, ça marche, Eleven. Moi, ça m'affiche une masse sur le TTS. Hello. Moi aussi, mais est-ce que tu peux la faire ? Si seulement je pouvais, mais tu peux pas quand t'es apprenti. Mec, si t'es apprenti, tu fais comme moi, tu te coupes un bout de doigt, tu vois. Ah, t'en as d'autres. Tu te coupes un bout de doigt, tu fais, chef, je me suis coupé un bout de doigt, c'est bon, tu te portes pas, quoi. Ça passe. Ça, c'est legit. Go Jagged. What the fuck ? Il y a un mec dans ce chat sur 500 viewers. Il y en a un, il veut For Honor, l'autre, il veut Jagged Alliance, quoi. Il y en a trois qui veulent Door Kickers et ils pensent que tout le monde pense comme eux. Je viens de le faire, je suis en optimizing shader depuis cinq minutes. Mais t'as réussi à le faire ? Vas-y, j'installe, je désinstalle ce jeu de merde. J'en ai marre. Canon. Je peux même pas désinstaller le jeu, quoi. Mais non, mais c'est quoi, ça ? T'as cliqué sur non. Fais une vérif des fichiers. Je peux pas, mec. T'as aucun choix. Ah si. Non, bah non, il y est plus. Donc je l'ai désinstallé. Donc je vais réinstaller. Et voilà. English. Non, mais je le réinstalle, bah les couilles. Yes. Le truc, c'est que j'ai une connexion qui est pas terrible, mais bon. Ça devrait prendre pas trop, trop longtemps, normalement, quand même. 50 gigas. 15 minutes, 15 minutes, Mais quel serveur de merde, quoi, sérieux. 61 mégabits secondes. Mais c'est quoi, ça ? On est en quelle année, là ? On est où ? On est où ? On est en Vendée. Vivement le 6 juin. T'aimes ça, les mégabits ? Ah, Julio, t'es très très drôle. Bah hop, t'es parti. Eh bah, ciao. T'es arrivé, première fois sur le chat, dernière fois. Vivement le 6 juin, que je te sub avec Amazon gratuitement. Oui, je suis un rat, entre Nantais. Ah, merci, ça fait extrêmement plaisir que tu me claques ton prime. Ça va me rapporter du coup 70 euros, 70 centimes d'euros net. Merci les amis. Vous êtes extrêmement généreux avec votre créateur de contenu numéro 1 sur Rainbow Six francophone. Franchement, vous savez me parler, vous. Merci beaucoup. Moi, je vous fais des tournois à 10 000 mâles et tout, machin. Putain, je te jure. Ah, FitBings, t'as envie de repartir, en fait. C'est toi, le premier FR sur Rainbow Six ? Bah ouais, mec. J'ai même dépassé Rainbow Six FR. Ils sont à 194 000, je suis à 200 000. Number one, baby. mais ça fait 10 ans que je suis sur le jeu. Je peux au moins prétendre être dans ma petite niche, tu vois. Toutes les entreprises là, elles arrivent à prétendre au bout d'un an ou deux ans d'existence, le leader du marché de l'automotive, le leader du portail électrique, le numéro 1 sur les Vélux. Eh bah mec, moi, je suis le leader français de Rainbow Six. Voilà. C'est aussi simple que ça. en termes de part de marché. Ne parlez pas de followers. Part de marché. Prouve-le-nous sur PS5 alors. Comment ça, prouve-le-nous sur PS5 ? Hein ? Un vrai leader s'adapte à tous. Ouais, mais bon, c'est bon quoi. Ouais, 100% d'accord. Bah voilà, t'en as 9 ans sur le jeu, les gars. Eh, là, avec les 10 000 euros des R.I.O.S., on va dépasser les 70 000 euros de cash price quand même offerts sur Rainbow Six. C'est quand même pas mal, tu vois. 70 000 euros de cash price. On peut pas ban les coms avec PS5, PS4 et Xbox dedans ? Non, juste PS5 et PS4. 70k, c'est même pas ce que m'aide Ubi dans son jeu chaque année. Ouais mec, qu'est-ce que tu racontes ? Vous vous rendez pas compte, je crois, certains, combien ça coûte. et Ubisoft te donne jamais quelque chose. Ah non, c'est une vraie question. Ah, putain, la vache. Pas 1 euro, mec. Ça fait 4 ans que je parle pas à Ubisoft. Mais tu dois être nouveau le max. Bienvenue. En 800 dpi avec 10 10 de Sensi, 25 de ADS, c'est bien ou c'est trop ? Merci de ta réponse. 800 dpi, 10 10 de Sensi, c'est trop. C'est beaucoup trop, mec. 800 dpi, 6 6 206. Voilà quoi. Allez, on va dire 7 7, grand max. Grand, grand max. Et j'aime pas déjà. 6 6 206, c'est au-dessus de moi. Tu me sens limité, moi, sur mes mouvements ? Non. Et pourtant, je suis vieux. 6 6 de Sensi de 800 dpi, c'est l'équivalent d'un Sheikho, quoi. Je trouve dommage car tu fais beaucoup pour eux, tu organises des tournois et tout. Ils pourraient te montrer une reconnaissance. Qu'est-ce qu'ils ont à branler ? Ils sont partis dans la logique de... Merci Mistral d'avoir offert à Duboski, c'est le droit de scolarité. Ça, c'est le truc, tu sais, bon, voilà, quoi. Ils sont partis dans la logique de il est méchant, il est méchant, tu vois. Je suis le vilain, tu vois. The villain. Moi, j'aime bien, en fait, tu vois. J'aime bien, au final. Je peux pas mentir sur le fait que j'aime bien la relation inexistante que j'ai avec lui, quoi. J'aime bien, en fait. Parce que ça les met en face de leur propre hypocrisie, derrière. Et puis, je peux dire ce que je veux, en fait. tant qu'ils me laissent organiser des tournois qui me font pas chier, qui me mettent pas trop de bâtons dans les roues. Oh, ça va, quoi. Si j'ai envie de répondre sur NMOS XFR en leur disant votre match, c'est de la merde, je peux me le permettre, quoi. À l'heure actuelle, c'est... Voilà. Être... Être... Bosser avec Ubisoft, c'est être OK avec le fait que tu vas devoir faire de la politique, quoi. Et de la politique, par définition, c'est de l'hypocrisie. C'est le fait de pas pouvoir toujours dire ce qu'on veut, quoi. Moi, j'appelle ça d'hypocrisie. D'autres pourront considérer que c'est de la maturité. Moi, je suis immature là-dessus. Néanmoins, moi, si j'ai envie de dire putain, votre match, c'est vraiment de la merde. Je dirais que c'est vraiment de la merde, quoi. De temps en temps, il y a le développeur, je ne sais pas s'il est là, Joe, qui passe sur le live. Joe, c'est celui qui a fait Ram et Grim, par exemple. Bon. Je ne vais pas m'empêcher parce qu'il y a un développeur du jeu et qui a créé le jeu de dire écoute, ça, c'est vraiment de la daube, quoi. Si je le pense. Et ça, ça a un prix, en fait. Tu vois ? Ça, ça a un prix. On ne peut pas... Je ne pense pas qu'on puisse être... Je pense que tous les numéros 1 dans le stream, YouTube, la chanson française, n'importe quoi. Je pense que tous les numéros 1 dans leur domaine... C'est des gens qui ont une capacité de politiquement correct que je n'arriverai jamais, quoi. Déjà, il y a le mot politique dedans. Donc déjà, pour moi, ça pue l'hypocrisie. Je déteste ça. Au moins, les pros ne bossent pas avec Ubi vu ce qu'ils disent. Bon, ça a toujours été la scène e-sport et... Après, vous dites Ubi comme si c'était 5 personnes qui étaient dans un garage. Il y a Ubi France, il y a Ubi EMEA, il y a Ubi Montréal, il y a les mecs qui gèrent la partie plutôt marketing, il y a les mecs qui gèrent la partie plutôt com, il y a les mecs qui vont gérer la partie e-sport. Bon, c'est pas... Voilà, quoi. On peut pas juste dire Ubi, Ubi, tu vois. Ils sont trop bien ces deux OP, merci Geo. Moi, ça me va. Vas-y, Afid, franchement, on s'en bat les couilles. Bon, ça lance. Oula ! Ah ! C'est du passé, tout ça. La vidéo charme, elle est toujours... Elle explique quasiment tout. En vrai, il y a juste cette vidéo à regarder. Ubi égale boîte qui fait de la merde avec de l'or. Ah, c'est pas aussi simple que ça. Mec, vous faites des résumés et tout. En vrai, je sais pas si... La vraie question parfois que je me pose, c'est de savoir est-ce qu'il... Est-ce qu'il aurait été possible pour Ubisoft de ne pas rentrer en bourse ? C'est ça la vraie question que je me pose. Est-ce que c'est possible pour une entreprise aussi grande de ne pas rentrer en bourse ? C'est ça la question. Parce que le fait de rentrer en bourse, d'ailleurs, ça implique d'être dans une logique de croissance tout le temps, en fait. Tu peux pas te permettre... Vraiment, tu viens d'indiquer le fait que... Là, t'es parmi les grands. Là, ton entreprise, elle est vraiment dans... Elle est complètement dans une considération de... La thune passera avant tout. Alors, par définition, une entreprise, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle fait, tu vois, mais elle essaie quand même de trouver un équilibre entre la qualité de ses produits, entre le fait de se faire kiffer, entre le fait de faire kiffer les personnes qui vont utiliser les produits, etc., et la thune générée, quoi. Mais là, c'est la thune et la priorité absolue. Et après, ça ruisselle sur toutes les entités, les personnes qui sont en dessous, etc., quoi. Déçu pour BDS ? J'ai fait une... Mais ça fait une heure que tu donnes l'autre, fils de pute. Mais pourquoi j'ai un disque access ? Il y en a qui ont pareil que moi ou quoi ? ont les bâtiment ? Oui, mais à la fin, de où on les apporte la réveille, le fait un peu c'est ça ? Enf pc, c'est un peu C'est une bonne pour moi, c'est une bonne desattoir. Je trouve rien, y'a rien avec Disk Access sur Google, j'ai eu ce bug, yo by the way c'est facile tu vas dans Programme Ubisoft Game, je rigole j'en sais rien ratio, j'ai à peine cru fils de pute, moi je sais pas quoi faire ça me désole, allez ça va passer je pense, essaie d'aller dans les propriétés d'un disque et regarder les autorisations, mais qu'est ce que vous racontez les mecs, pourquoi est ce que ça lancerait le téléchargement et après ça ne le ferait plus quoi. Je peux pas le déplacer à gauche fils de pute. Ah si, là. Ah. c'est pas du droit parfois ça peut bloquer une collectivité ou une pile de la carte mère ça marche aussi pour que le bluetooth disparaît et apparaître je pense que tu connaissais cette tech je pense que tu connaissais cette tech les mecs vous parlez à un mec qui faisait des pc en 98 bande de petits enculés vous commencez à me casser les couilles tous les gens qui sont sur des pc à jouer à des jeux vidéo depuis 1900 fucking 98 ok mec mais vous vous rendez pas compte en fait par quoi on est passé j'ai commencé les jeux vidéo sur windows fucking 95 enculés tous les mecs qui ont fait du windows 95 windows 98 98 se second edition on est tous des fucking hackers mon gars d'accord moi tu me donnes une calculatrice et de deux cotons tiges et je te a que le pentagone enculé donc arrêtez avec vous enlever la pile du bios on sait tout ça nous on a on a on a flashé des firmwares de souris en allant chercher sur des sortes des mini telles russes et en ok les gars arrêtez tous les gens qui sont sur pc depuis plus de 30 ans vous rendez pas compte à quel point on est on est trop des hackers non mais sérieusement les gars enfin quand tu as commencé à monter des pc déjà quand un jour tu as essayé d'update ou d'upgrader ton pentium 2 mx ok ton packard bell acheté à super u c'est plus maintenant les petits trucs regarde j'avise sur un bouton tout la porte et souffle sur le côté ah c'est trop fort avec mes rgb fils de pute va à l'époque tu te coupais les mains quand tu accèdais au truc c'était la guerre mon gars tout était fait pour t'enculer tu vois pour que le truc ne soit utilisable qu'une fois t'as arraché les trucs t'as arraché le côté et tes jeunes tu avais ton daron il avait mis toute sa thune dedans et te regarder en mode si tu casses le pc vous vous rendez pas compte les gars je crois que vous vous rendez pas compte vous vous rendez compte qu'on connaissait par exemple on allait enlever des éléments de nos de nos comment dire de nos prises téléphoniques prises téléphoniques à l'intérieur on savait qu'est ce qu'il fallait enlever pour éviter de pour débrider la connexion quoi c'est des gamers qui ont un qui ont qui ont inventé l'option fast pass quand même encad en 2000 on savait déjà ce que c'était qu'un ds l'âme quoi ou un nra un nœud de raccordement à dsl on savait exactement repéré dans la rue où est ce qu'ils sont tous les boîtiers optiques tu sais vous vous rendez pas compte les gars tu joues à fps avec les souris à boules mais bien sûr bah bien sûr au tout début il a fallu attendre longtemps avant d'avoir les souris optiques puis les souris laser grosse connerie puis les souris l'optique mais les souris les souris sont sortis bien les souris les souris optiques sont sortis bien avant les tapis de souris de qualité quoi c'est surtout ça le problème il n'y avait pas de bon tapis de souris personne ne s'était mis là dedans en fait les premiers à se mettre sur le bon tapis de souris professionnel c'était les tapis funk surface 10-30 ça s'appelait et c'était des tapis rigides qui étaient incroyables c'était du caoutchouc etc tapis rigides tapis funk la bonne vielle boule à nettoyer à chaque session de jeu ça c'est ça c'est ça c'est les gens qui essaient de faire croire qu'ils sont vieux mais qui sont pas vieux tu vois ça c'est ça c'est faux ça jamais tu nettoyais la boule jamais 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 tu n'es nettoyé la boule elle n'était jamais sale tu nettoyais en revanche les deux roulettes qui étaient sur le côté avec un coup avec un une pince à épiler tu enlevais une languette de dust la de de poussière ça les gars avant chaque lane quand tu partais les week end à l'autre bout de la france pour gagner 3 à 3 à 3 sandwich sur counter strike tu faisais tu formatais format de ces deux points et vous m'imaginez franchement quand tu avais un bug et qu'il n'y avait pas internet à l'époque et que tu savais pas comment faire c'est un truc de ouf quand c'est quoi votre première carte graphique dans votre premier pc quoi moi je m'en souviendrai toute ma vie c'est une voodoo 3 2000 et après mon premier pc acheté avec la sueur de mon front en bossant tout l'été c'était une geforce 4 mx 420 une trente soixante mais vous avez huit ans ou quoi il y en a qui utilisait les feuilles de cuisson réutilisables en guise de tapis de souris ah j'ai pas connu ça quand même non qu'est ce que j'ai connu ah je sais pas tapis de souris non moi je me souviens des funk f-u-n-c ma marque est morte malheureusement premier pc payé avec moins d'alternance pendant le covid une 2070 premier pc en 2020 les gars putain mais vous êtes vous êtes nés avant hier vous avez tous 13 ans retirer la pile pour faire sauter le mode de passe t'as connu retirer la pile mais t'étais obligé avant de retirer la pile d'accord quand tu faisais des modifications et en particulier quand tu voulais update le firmware de ta carte graphique de ta de fin quand tu voulais update le firmware du bios quoi t'étais obligé retirer la machine à attendre t'avais même un truc qui s'appelait d'ailleurs retirer le machin il me semble que ça s'appelle un clear cmos de mémoire le nom mais t'avais la possibilité souvent sur certaines cartes mères au final on te donnait un petit truc t'avais deux disjoncteurs qui étaient comme ça deux petits pins et si tu faisais le lien entre les deux ça faisait le clear cmos mais les gars franchement comme je vous le disais les gens qui ont commencé à monter des pc en 2000 respectez-les ou en 99 quoi pour que pour le coup moi premier pc ouais 97 pas carte belle 98 non 99 autant pour moi puisque sortie de countersack 99 et 99 et 99 je saignais déjà tu passais tout le temps voilà quoi renseignez-vous sur les cyber league les cpl les sites genre à tout début d'internet les zones jeux.com les goa.fr vous vous rendez pas compte les gars fucking hacker donc quand tu me demandes d'enlever la pile du bios à mon avis c'est comme demander à zinedine zidane t'as déjà pensé à faire tes lacets avant un match putain la vache ça jouait sur des épaves non l'épave c'est ta daronne quoi comment ça des épaves c'est incroyable t'es ouf ou quoi il y avait des pc de ouf à l'époque déjà le watercooling et tout dans le début des années 2000 et tout ça arrivait tôt en vrai ce qui nous a fait perdre du temps ça a été les écrans plat ça nous a fait perdre un temps considérable c'est incroyable ça quand même mais pendant des années des années des années des années des années des années tous les joueurs jouaient sur du 100 fps sur du 100 hertz tous personne dans les années 2000 tout le monde avait compris l'importance des hertz et du rafraîchissement et tout le monde en parlait déjà tu vois tout le monde d'essayer d'avoir le maximum de fps et le maximum de hertz souvent tu à l'époque tu c'est vrai t'activais souvent la synchro verticale quand tu avais la possibilité d'avoir et le même nombre de fps et le même nombre de hertz en règle générale 100 ou 120 grand maximum mais souvent 100 quoi 100 c'était le voilà c'était des écrans 4 tiers donc mais 100 c'était ce que tout le monde essayait d'avoir à l'époque 100 quoi 100 hertz c'était waouh le truc et c'était incroyable et après les écrans plats sont sortis et quand les écrans plats sont sortis pendant 4 ans on se retapait du 60 ou 75 hertz et c'était horrible c'était injouable c'est dégueulasse quoi dégueulasse en plus très certainement des temps de rafraîchissement dont on nous parlait pas tu vois d'une latence dégueulasse quoi les écrans plats c'était les mêmes profondeurs que les écrans bombés non mais non je te parle des vrais écrans LCD à l'époque ou voilà quoi non je parle des vrais écrans plats mais oui il est vrai qu'à un moment ils ont sorti les... moi c'est ce que j'ai eu un AOC un écran cathodique mais dont la vitre n'était pas bombée ce qui était très classe quand même je l'ai gardé des années je l'ai gardé plus de... je l'ai mis sur un trottoir de Paris j'en avais déjà dit en 2012 et je m'en souviens encore j'ai encore la photo avec des petites bougies que j'avais mis sur le trottoir j'avais fait un petit mausolée là autour je l'ai gardé plus... plus des années incroyable incroyable Plasma mais non pas Plasma Plasma c'était pas... Plasma c'était bien pour les télés à l'époque à l'émite on était tous fiers avec nos écrans plats bah moi j'avais pris un plat et j'étais repassé sur un... la Rolls de l'époque qui était le Vision Master Pro 454 qui était le truc utilisé à la fin par tous les joueurs pro quasiment en LAN quoi truc de 35 kilos là j'ai fait une simulation prochain PC 4000 euros mais faites le... prends le sur FlowUp mec t'auras 40 euros regardez sur FlowUp les mecs hein les PC sont pas chers enfin sont pas si chers que ça pour avoir la garantie au moins d'avoir un PC qui sera monté qui marche et s'il y a un bug tu peux leur envoyer directement le PC plutôt que d'avoir des garanties constructeurs voilà voilà moins 1% ouais mais il y a un truc vas-y bonique ta mère il y a un truc qu'il faut se dire les gars quand vous avez des bonnes remises des moins 5% moins 10% il y a un truc qu'il faut se dire que peut-être que vous vous faites enculer du coup sur le prix de base quoi tu vois si il y a que moins 1% c'est peut-être que les mecs marchent pas énormément en fait bon je sais pas quoi faire je sais pas quoi faire il y a d'autres qu'ont ça ou je suis le seul t'as assez de place bah ouais c'est peut-être ça j'ai pas regardé après là mon cerveau est un peu off mais j'ai pas regardé je vais regarder ouais ouais je pense ouais 1 tera 45 à moins que la mise à jour soit vraiment vraiment grosse quoi moi j'utiliserai en plus moi j'efface tout après moi j'ai pas ça ça m'a installé direct sans problème et la cote à combien de mégabits par seconde je suis en 1 giga 1 giga 1 giga on upload 1 giga on download il dit le chemin d'accès c'est chelou bah ouais franchement ça me casse les couilles quoi Ubisoft Game Launcher je sais pas après c'est dans quoi et la version normale elle se relancerait vous pensez ah mais non c'est Rainbow Six merde 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 plusieurs disques ? non j'ai qu'un seul disque moi je suis pas le genre de personne d'avoir 6000 giga octet machin quoi un jeu j'y joue j'y joue plus je les désinstalle quoi sur Steam je dois avoir 3 jeux installés je pense 5 max donc non pfff vas-y bon on va partir sur les trucs de base est-ce qu'il va restart tout seul ou pas ? ah j'aurais bien mis le Vulcan ton jeu est sur le SSD ou sur un HDD ? il est sur un disque dur externe avec une rallonge il doit faire 8 mètres à peu près le câble est un peu vieux je pense que c'est de l'USB 1.0 fils de pute j'ai envie de t'enculer est-ce qu'il est sur un HDD quoi ? mais on est en quelle année ? t'as cru que quoi ? mais t'as cru que quand je sorte de chez moi il y a des dinosaures fils de pute ou quoi ? un SSD déjà rien que de dire SSD ça m'énerve même si par définition c'est un SSD mais c'est un NVMe mon gars c'est un Intel 990 c'est la Rolls de la Rolls mon PC frérot il y en a pour 6000 euros dans ce fucking PC là t'as un câble à du feu sur toute la longueur mais ouais grave l'idée transparente c'est un USB transparent on peut voir le câble à l'intérieur j'aime beaucoup question au connaisseur un écran OLED 240Hz c'est vraiment mieux qu'une dalle VA ou autre ça moi je me renseigne que sur les trucs que j'utilise moi j'ai un 240Hz ce qui me plaît bien tu vois et tant qu'il me lâche pas je vois pas l'intérêt d'aller au dessus mais le truc OLED c'est intéressant tu vois mais je joue tellement à des jeux je joue même pas en 2K je suis vraiment une sous merde là dessus je suis toujours en 1920x1080 j'ai jamais vu un jeu en 2K tourné 6000€ avec 4080 super ou 4090 mec je viens de te dire que je fais du 1080 prendre une 40 après bon c'est mon métier prendre une 4090 pour faire du 1080 c'est un peu overkill c'est un peu inutile pour le coup vraiment le prix que tu la payes quoi voilà quoi vas-y bon on va jouer ça 2K ça se dit passer quoi ? 2K ça se dit pas c'est 40 si ça se dit 2K t'as branché la disquette 412 avant de mettre la suivante moi j'étais très content n'empêche parce que j'ai changé le PC la tour je l'ai changé il y a 6 mois ok ? j'étais très content du coup quand même d'avoir gardé mon ancienne tour pendant au moins 12 ans quoi alors le PC dedans était incroyable mais la tour je l'ai gardé 12 ans et je l'ai donné du coup le mec il était très content et il y avait toujours devant mon lecteur CD voilà je trouvais ça marrant n'empêche que si je devais faire un PC en mode un peu custom et tout le faire dans un vieux PC là moi je trouve ça incroyable tu sais avec des vieux boutons et tout vous avez déjà vu parfois des gros claviers russes vraiment gros claviers inclinés comme ça le clavier qui fait 12 kilos quoi moi ça me fait bander ça je trouve ça trop cool avec des grosses touches là t'as l'impression que tu démarres la centrale de Tchernobyl avec merci encore Mistral pour Dubovski de lui avoir offert ses droits et merci Olivier Delabac pour les 3 mois merci mon poulet ça va ? comment tu vas bien ? est-ce que tu pratiques un sport en ce moment ou que t'en as pratiqué ou un sport favori ? bah oui avec ta mère on pratique c'est pas mal qu'est-ce que vous êtes casse-couilles avec vos questions de merde je fais du freelytics les mecs t'as vu comment je suis gaulé on dirait un fucking je fais plus de sport mon gars je suis vieux je suis vieux déjà je bande sans médicaments c'est déjà pas mal même si ça sert à rien ah c'est déjà pas mal en revanche j'ai un problème là et là je suis pas content il y a un petit il y a un problème vous avez vu ou pas ? ça me fait clac clac et ça ça me faisait pareil tac tac il y a des petites D5 là mais c'est pas du D5 ça faisait pareil sur Greyzone ça me casse les couilles en ce moment problème partout on a bomb take your way to its location and defuse it c'est dur qu'est-ce qu'elle c'est dur c'est dur Sous-titres par Jérémy Diaz 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 S'empêche, j'ai un avant un bon concept là. Ce serait pas mal, je pense, de faire des rankades en sport. Ah mais c'est en bas. Oh, il s'est fait enculer. Est-ce que le mec revenait dans son trou de ban ? Ou est-ce que il était là ? C'est dur d'admettre la vérité. Mais quelle vérité fils de pute ? Mais qu'est-ce qui t'arrive toi là ? La vérité de quoi ? La vérité de je t'encule moi ! On sait que t'es à droite enculé. Allez bouge ! Ce qu'il fait, j'enclote. Ce qu'il fait, j'enclote. Je suis leaké fake les gars. Je suis leaké fake les gars. C'est plus tôt. Pas ouf le niveau six là. Ouais bah tiens, regarde. Va, pars, 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 dix minutes toi. T'as combien d'heures dessus ? Bon allez let's go faire des ranquettes là. Mais faites des subs là. C'est le 28 en plus. Vous avez tous été payés bande de rats là. Tu joues jamais Monty alors que t'es un monstre dessus. Mec je suis un monstre sur 100% des opérateurs. 100%, je peux tout jouer. Non je suis payé le 2 en général. Ouais mais toi t'as déjà fait des trucs tu vois. Non jour fermé cela arrive plus tard. Vous faites quoi dans la vie les gars ? Chad vous faites quoi dans la vie ? Donnez moi votre métier et votre salaire net. Alternant à la DGFIP. Oh Brahim ! Quelqu'un peut le mettre Quelqu'un peut le mettre VIP. Ça va Brahim ? Tout va bien ? Viens et toi ? Pas de problème. J'aime beaucoup la direction générale des finances publiques. Ah 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 ah. Pourquoi je me sens chaud en ce moment là ? Si c'est ça ? Non ? Non ? C'est dur à l'attache. Non ? Non ? Oui ? Non ? C'est dur à l'attache ? Non ? Non ? Non ? Non ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai 1900 heures sur NBOS X console. La transition sur PC se fait bien ? Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Yo les gars. Prenez des subs là les mecs. Je suis un monstre. Je suis un monstre. Please. Dépêchez-vous. Ça va ? Ouais. Comme ça se fait passer de faire du vélo à faire de la moto avec une roue en moi. Je pense que ça veut rien dire que t'es 1900 heures quoi. C'est à peu près la même chose que si ta meuf... Voilà quoi. La première fois que t'as essayé au niveau du... Tu vois ce que je veux dire ? De la mettre dans le petit. Le fait que ça fasse 10 ans que j'ai une sexualité normale et qu'un jour elle te demande de faire ça, ça je ferais rien en fait. Tu vois ? J'ai 1900 heures de... Ouais mais... 1900 heures... On s'en fout. Franchement. Ça va piquer. Ah je ne peux pas avoir de meilleure métaphore. Rainbow Six sur PC c'est comme la sodomie. Au début ça pique. Mais après c'est un vrai kiff. D'autres questions ? La maman a l'air. Ça va aller wonder, l'air n'a pas petite encore une abandonnée en vie. Un plus. Un plus. Ça désactive pas la Dokaïbi hein. Il va se cramer lui-même le Capitao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est aujourd'hui la nouvelle saison ? Oui. Mais seulement sur PC les gars. Si vous êtes sur console, ce sera mi-joli. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Reload ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 c'est quoi les nouveaux agents pour la prochaine saison Sentry et Striker faut aller dans les fichiers du jeu oui le gamesettings.ini ok on sait les gars we know mais par le jeu ce serait quand même pas mal de pouvoir le faire oh vas-y j'ai envie de vous enculer les mecs j'ai cru qu'il l'avait fait oui d'accord non non dans FPS on est toujours limité à 144 dans le jeu alors que tu peux aller changer dans le gamesettings.ini ouais quoi je comprends pas anyway ça fait combien de temps qu'on est en live 4h30 de Rainbow Six mais c'est énorme déjà c'est énorme dernier sub il y a 25 minutes bah allez vous faire enculer je me casse allez ah ouais merde quel con ok bon du coup ladies and gentlemen c'était cool je m'arrache ok quitter rejoue je sub non dictaras tu sub et peut-être que je rejouerai moi je vais aller en plus je peux même pas aller sur les TTS donc c'est relou hein tu retournes dans ta villa exactement live à une heure STP merci Yanis pour les 21 mois t'es un monstre poulet si les TTS sont on non sérieux le pack quelqu'un lui dit ou pas est-ce que quelqu'un lui dit en revanche je suis descendu respectable sur mon main quoi c'est ouf quand même j'étais exemplaire hier je sub aussi ces dernières games non non vous vous subez et peut-être que on verra pack opening non je suis problématique mec j'étais exemplaire avant hier après ça doit être le bandit putain je suis con j'aurais dû m'excuser j'avais totalement oublié que j'étais pas sur les TTS le truc est cassé ça on est bien d'accord putain j'aimerais bien faire un petit jeu de fin de fin de stream j'arrive toujours pas à trouver un truc qui me plaît what c'est quoi ça tu pourras jouer un jour à pubg mec j'ai joué plein de fois à pubg Among Us non Roseux non ça j'en fais non War Thunder c'est moche non mais c'est que j'ai trop faim en fait c'est chiant au bout de 4h 5h de live j'ai faim après je vais encore retourner jouer de minuit à 3h du matin comme une merde un bon OP Valor avec les bons copains bah mange ah non franchement les gars je mange je mange sur mon live que quand je passe des bons moments là je passe pas de bons moments je suis avec vous au pire tu manges et tu reviens non ouais ok ça marche comment de Buritz comme Mary mais non mais non j'habite à la campagne y'a plus rien lance broken arrow putain j'ai hâte j'ai hâte de broken arrow même si personne n'a hâte à part 3 gugus dans le chat quoi un bon grey zone franchement j'ai joué à grey zone hier dans la nuit entre minuit et 2h du mat mais grey zone j'ai fait le tour c'est bon quoi mais c'était marrant j'ai fait un peu de pvp je suis allé me marrer un peu m'a mangé après tu vas être de mauvaise humeur on te connait non je suis de mauvaise humeur que quand mes surveillants font de la merde et merde j'aimerais bien un petit jeu en vue du dessus franchement pas un fps en fait attends mais qu'est-ce qu'est-ce que j'ai vu l'autre jour et je me suis dit putain ça peut être pas mal merde ah je sais plus tft non league of legends non mais c'est pareil c'est du skill shot quoi earth of iron non ça a l'air naze earth of iron vous avez toujours que des jeux merde à me proposer les gars je vous aime bien mais vous avez des gogo tout caca edge of empire oh j'ai envie de te j'ai envie de te oh non hellblade 2 incroyable j'aime pas ça j'ai dit pas de fps ok bon allez je me casse on recommencera demain ça sera cool du coup ladies and gentlemen en plus il y a ça vendredi et vendredi à la sortie d'un jeu que je voulais absolument tester et c'est le playtest de ce jeu et j'ai des clés sur ce jeu ok j'aurai des clés à vous offrir pour l'exclamation twitter donc soyez là parce qu'il y aura des clés pour accéder à ce jeu là et qui est assez attendu pour le coup et malheureusement ça tombe le 31 putain ça fait chier quoi donc je vais jouer à ce jeu là j'y jouerai le lendemain donc samedi et dimanche très probablement en sachant que le lundi c'est le 3 donc il y aura re les R.I.O.S après le 7 et le 10 donc ça va être il y a du taf quoi The Hunter ah bien vu que les gars j'ai vu qu'ils ont sorti c'est le Népal du coup c'est Sarpadatan machin et c'est le Népal The Hunter Call of the Wild alors je sais pas si elle est sortie la mage mais j'ai vu le trailer tout à l'heure voilà mais bon The Hunter ça plaît à personne frérot mais c'était cool quand même The Hunter à l'époque putain je sais pas pourquoi j'ai autant kiffé je sais pas c'était la découverte le biome qui était incroyable maintenant peut-être un peu moins et bah là ils ont sorti ils ont sorti un truc au Népal donc c'est le Népal donc bon pas mal de montagne quand même c'est un bon jeu The Hunter ouais il est cool ok bon allez je me casse bye bye amigos ciao je me casse faut que je rachète des bananes pour tenir plus longtemps en live parce que j'ai trop faim ladies and gentlemen merci à vous d'avoir été aussi nombreux n'oubliez pas de faire point d'exclamation Rios ça c'est pour ça n'oubliez pas d'être en tant que viewer présent vendredi point d'exclamation discord si vous cherchez les teammates point d'exclamation yt parce qu'il y a des vidéos qui vont sortir et qui sont déjà sortis point d'exclamation yt replay c'est la même chose c'est de la chaîne secondaire n'hésitez pas à aller vous abonner ça nous ferait extrêmement plaisir magnez vous le cul cliquez sur le lien qui est attaché en haut dans le chat ça nous ferait plaisir allez liker et commenter en nous disant putain c'est vraiment cool ce que tu fais pour la communauté rien de psych c'est tout sans toi c'est de la merde allez tchouz tout le monde je me casse bye à demain merci pour tout j'envoie le nom de celles et ceux qui ont participé non j'ai dit j'envoie le nom de celles et ceux qui ont participé à ce live à leur manière à savoir les donateurs les cheerers les hosts les membres du salty fan club les étudiants les surveillants les personnes qui ont fait les sub gifts bref toutes les personnes qui font que le campus de la salty academy ira to the fucking top ou en tout cas sera toujours là à la fin 2024 bonne soirée tout le monde ciao prenez soin de vous à demain en milieu d'après midi comme d'habitude et d'ici à demain n'oubliez pas n'oubliez jamais que certes nous sommes salty oui mais pas que et d'après nous et d'après nous Sous-titrage ST' 501